Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être venus aussi nombreux pour parler du sujet de l'Europe ce soir. Je vais commencer par une question. Sommes-nous en 2024 ou au début des années 70 ? Une agression territoriale aux portes de l'Europe engendre un embargo représailles sur les énergies fossiles qui débouchent sur une crise sociale et des politiques de sobriété énergétique dans les pays visés. Cette situation qui semble tout droit sortie d'un journal télévisé d'il y a 50 ans est bien celle qui touche aujourd'hui notre continent. Les problèmes se sont pourtant encore complexifiés par rapport à l'époque du premier choc pétrolier. L'allié américain n'est plus aussi fiable qu'avant et de grandes puissances viennent sérieusement concurrencer le leadership occidental. Le réchauffement climatique fait aussi ressentir ses premiers effets et met au défi les économies européennes. L'équilibre politique interne à l'Union européenne est ébranlé par l'apparition d'un phénomène politique durable, le populisme, qui pousse à questionner l'idéal démocratique européen et l'avenir de notre coopération. C'est dans ce contexte impétueux que les citoyens des 27 États membres de l'Union européenne, dont nous, sont appelés aux urnes au mois de juin prochain, afin de renouveler leur Parlement européen, cet organe encore trop souvent méconnu, qui a pour mission de voter la législation européenne, de se prononcer sur les accords internationaux et les élargissements, d'élire la présidence de la Commission, de contrôler les institutions de l'Union et d'établir avec le Conseil son budget, rien que ça. Ça nous semblait donc le bon moment, enfin, sur ce territoire des trois frontières, qui est aussi celui de l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman était député de Thionville, de se poser cette question brûlante, où va l'Europe ? Alors, se demander où va l'Europe, c'est bien sûr se poser plusieurs questions. C'est d'abord se demander, avec qui ? Y a-t-il une Europe à plusieurs vitesses ? Et quels sont les intérêts divergents qui animent le débat entre les différents États membres ? Faut-il continuer d'élargir l'Union, d'ailleurs, au risque de la fragmenter encore davantage ? Et puis, avec qui ? C'est aussi se demander avec quel partenaire extérieur fiable ou contre quel pays menaçant l'Europe doit composer. Se demander où va l'Europe, c'est se demander aussi quoi ? Quoi ? Quel contenu donner à la politique européenne ? Quelles priorités définir dans un contexte où les urgences s'accumulent et où le temps presse ? Comment ? Comment ? C'est la troisième question. Quels sont les outils dont dispose l'Union européenne pour mener à bien son projet politique et son agenda stratégique ? Comment ? C'est aussi essayer de questionner la viabilité des institutions européennes, accusées parfois de tordre le bras des démocraties souveraines au profit d'une prise de décision bureaucratique, ne tirant sa légitimité d'aucune élection ? Et puis, où va l'Europe ? C'est enfin se poser la question de qui paye ? Alors que le réchauffement climatique, la transition numérique, la réindustrialisation ou encore le retour de la guerre à nos portes renouvellent le cycle de dépenses déjà bien entamé avec la réponse monétaire de la BCE à la crise des dettes souveraines, puis avec le plan de relance subséquent à la pandémie de Covid-19, la question du financement de la politique européenne se pose. Alors voilà, afin d'essayer de répondre à ces questions transverses, il fallait faire des choix et proposer en bon européen une taxonomie des différents enjeux qui touchent notre continent. Et donc j'ai choisi, vous les voyez au-dessus, de manière totalement arbitraire, d'ouvrir les débats thématiques autour de cinq sujets qui mettent sous stress les citoyens, les politiques publiques et les économies de l'Union européenne. Premier sujet, ce sera l'inflation, un thème qui nous permettra d'évoquer le phénomène que nous vivons actuellement et plus largement d'ouvrir le sujet de la lutte contre les inégalités et contre la précarité au sein de l'Union européenne. Deuxième sujet, la crise écologique, une partie dans laquelle nous aborderons des sujets aussi majeurs que les politiques européennes en termes d'agriculture, d'énergie et d'industrie. Troisième sujet, le retour de la conflictualité globale qui questionne la capacité de l'Europe à se doter d'une diplomatie et d'une défense comparables à ses rivaux sur la scène internationale. Quatrième sujet qui met sous stress l'Union européenne, la crise migratoire, fortement liée aux deux précédentes thématiques d'ailleurs, l'écologie et le retour des conflits, et qui interroge la capacité de l'Union à accueillir, à intégrer, mais aussi à assurer sa sécurité à ses frontières et sur son sol. Et puis cinquième sujet, la montée des populismes, qui met au défi les démocraties européennes et les institutions de l'Union à quelques mois d'élections européennes, mais aussi d'élections américaines, dont les résultats seront majeurs pour l'ordre du monde. Pour évoquer ces cinq défis, ces cinq mises sous stress de l'Union européenne, nous avons la chance de recevoir quatre brillants invités à Thionville ce soir. Alors je présente rapidement Pervanche Bérez, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle a été députée européenne de 1994 à 2019. Elle était membre de l'Alliance Social-Démocrate. Elle a été coordinatrice de la Commission économique et monétaire du Parlement européen, vice-présidente d'une délégation du Parlement qui était chargée de la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle est toujours membre du Conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès, et elle fait partie depuis un an du groupe d'experts franco-allemands sur les réformes institutionnelles de l'Union. Sylvain Sherman, vous vous êtes bien avec nous. Bonsoir, vous êtes historien, spécialiste de la construction européenne et professeur d'histoire des relations internationales contemporaines. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Vous êtes directeur du Centre d'excellence franco-allemand Jean Monnet à l'Université de Strasbourg et président du comité scientifique de la maison Robert Schumann à Sichazel, pas très loin d'ici. Alex Taylor, ensuite, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez animé de nombreuses émissions dans plusieurs médias européens. On peut citer Arte, la BBC, Europe 1, France Musique et d'autres. Vous avez aussi présenté Continental sur France 3 et pendant plusieurs années, la revue de presse internationale de France Inter, d'origine britannique. Il en faut bien, vous avez été naturalisé français. Bienvenue après le Brexit. Et d'ailleurs, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Brexit, l'autopsie d'une illusion, qui est parue chez Lattes en 2019. Et enfin, Audrey Vuittaz, bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste à Public Sénat et vous avez créé et vous animé le podcast Très d'Union, qui a pour but, à travers des épisodes courts et didactiques, d'expliquer l'Union européenne à celles et ceux qui trouvent que c'est trop compliqué. Il y en a peut-être, probablement dans la salle, peut-être même sur scène. Chaque semaine, vous revenez en moins de 15 minutes sur l'histoire, l'actualité et le fonctionnement des institutions européennes. Bonsoir à vous trois. On va donc commencer par le premier sujet que j'annonçais, celui de l'inflation, alors qu'elle semblait avoir définitivement disparu du vieux continent. L'inflation fait son retour en Europe, avec un taux d'inflation annuel moyen dans la zone euro qui atteignait 3% le mois dernier, 10% il y a un an. On voit les chiffres, ça c'était en novembre 2022, avec un pic à 10,6% d'inflation dans la zone euro. Alors, afin de pouvoir mobiliser des outils économiques de lutte contre cette inflation, il faut d'abord s'entendre sur un diagnostic partagé concernant ces causes. Audrey Vuittas, je vais me tourner d'abord vers vous. Donc, quelles sont les causes de l'inflation qui touchent la zone euro ? Et faut-il uniquement incriminer la guerre en Ukraine, qui a entraîné un renchérissement des prix de l'énergie et de l'alimentation ? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'ai la lourde tâche de commencer l'intervention. Je pense que les causes, elles sont multifactorielles. En effet, la guerre en Ukraine, on le sait, a créé des pics d'inflation, des pics inflationnistes et notamment au niveau des énergies. Donc, il faut que je rapproche là, comme ça. C'est mieux. Donc, au niveau des énergies, et ça, on a dû mettre en place des mécanismes et plutôt au niveau de chaque État pour atténuer vraiment ces pics d'énergie. Et après, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place, des dérogations, en tout cas, qui ont été accordées. Je pense notamment à l'Espagne et au Portugal, notamment sur les énergies et sur l'électricité, puisque ces deux pays ont eu le droit de découpler le prix du gaz du prix de l'électricité parce qu'ils sont éloignés, on va dire, énergétiquement du reste de l'Union européenne. En fait, il y a très peu d'infrastructures, ça, on ne le sait pas forcément. Et il y a aussi leur situation géographique et le fait qu'ils ont beaucoup investi dans le renouvelable qui fait qu'ils ont pu avoir cette dérogation et qu'ils ont pu sortir temporairement du marché de l'électricité européenne. Alors, Sylvain Sherman, comment est-ce qu'elle se coordonne, une telle politique, à l'échelle de l'Union ? Quelles sont les institutions qui s'en chargent ? On est assez frappé par la disparité des instruments qui ont pu être utilisés selon les pays et d'ailleurs, du coup, par les effets de l'inflation en fonction des pays européens. Merci d'abord pour l'invitation, je suis très heureux d'être là et puis je vais tout de suite répondre à votre question. Moi, je pense que cette question de l'inflation, on peut la lire de façon et des inégalités conjoncturelles, mais on peut aussi la lire un peu dans la durée. En réalité, il me semble qu'il y a un moment qui est un moment 2008 jusqu'à nos jours qui commence avec la crise des subprimes, qui met à jour le phénomène d'endettement et un phénomène qu'on a peu traité, qui est celui de l'inégalité entre États. À partir du moment où on a plongé dans la crise grecque, personne ne s'est soucié de la réalité sociale des Grecs, qui a été quand même une réalité drastique, dramatique, avec des plans d'appurement successifs qui ont été imposés par Bruxelles pour faire rapidement, qui sanctionnaient certes une politique de largesse grecque, une politique aussi de contourment des critères de convergence grecque qui a commencé bien avant, quand ils sont entrés dans l'euro, mais qui est quand même une réalité qui s'est affirmée à partir de 2012-2013 jusqu'au point où on a pour la première fois vu dans la presse, si vous vous souvenez encore, cette idée de pays du club Med qui était plutôt situé au sud de l'Europe, qu'on qualifiait dans des pays vertueux de dépensiers, de cigales économiques, etc. Et là, vous avez déjà des phénomènes d'inégalité, simplement, ils fracturent mon Union européenne entre des pays qui se considéraient comme vertueux et des pays que l'on présentait comme dépensiers, systématiquement. Or, ces pays que l'on présentait comme dépensiers ont eu progressivement, à la suite de négociations, alors là, on est dans les institutions, parce qu'on retrouve toujours les mêmes institutions. Le nerf de la guerre, ça s'est joué sur la question de la dette et ça se joue encore dans les problématiques actuelles entre un conseil qui représente les États. On ne pourrait rien faire sans les États. Il faut être assez clair là-dessus. Et puisqu'on est dans les questions financières et économiques, la Banque centrale européenne qui a un statut qui est garanti par le traité. Ce qui est extrêmement intéressant quand on prend la crise grecque, parce que ça permet de rentrer aussi dans les mécaniques actuelles, mais je ne serai pas très long, c'est de voir que quand il y a le feu au lac, vous allez au-delà des traités. Mario Draghi, comme gouverneur de la Banque centrale, président de la Banque centrale européenne, a créé de la dette, a racheté de la dette pourrie, c'est-à-dire a fait, en langage économique, de l'inflation indirectement. Parce que quand une Banque centrale crée de la monnaie, rachète des dettes, elle augmente la masse monétaire de facto. Et tous ceux qui sont un peu économistes dans la salle le savent, quand j'augmente la masse monétaire de facto, je crée des formes d'inflation. Ce qu'on appelait le quantitative easing et les formes à l'époque de politique monétaire non conventionnelle. Exactement, jusqu'à la création de l'Union bancaire européenne. La nouveauté, depuis le Covid, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est que ces phénomènes affectent maintenant des pays qui étaient considérés comme vertueux avant. Mais quand vous êtes dans d'autres parties de l'Europe, les inégalités, vous les avez vécues. Je vous rappelle quand même que Wolfgang Schäuble, paix à son âme, il est décédé il y a quelques semaines, souhaitait un Grexit. Vous ne voulez pas laisser les Britanniques seuls, probablement. Donc il s'est dit que les Grecs pourraient les accompagner hors d'Europe. Bon, c'est une petite plaisanterie. Mais il souhaitait ça. Je vous rappelle que le plan qui a été imposé à la Grèce quand Cypras l'a mis au référendum, les Grecs l'ont rejeté massivement parce qu'il était tellement draconien. Vous avez fait des phénomènes d'inégalité. Et à un tel point que le même ministre, ça s'appelait Glock à l'époque allemand des affaires étrangères dans cette crise-là, dit que les dettes des autres, ce sont nos exportations. Or, ce qu'on découvre avec l'Ukraine, ce qu'on découvre avec l'épidémie, ce qu'on découvre avec la crise, c'est que ça peut affecter aussi les pays vertueux et le Nord. Et donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça se jouera entre le Conseil, la Banque centrale et une dernière remarque juste. Et donc, il faudra qu'on aborde la question des convergences économiques. On ne peut pas l'éviter. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux critères ? Comment on va les gérer ? Large, serré, rigueur. Et là, vous avez des États qui ne sont pas au même stade, puisque vous avez certains États, je pense à notre voisin allemand, qui ont des clauses constitutionnelles d'empêchement du déficit. donc, comment les lignes vont bouger ? C'est ça la question. Je voulais justement m'adresser à Alex Taylor, puisqu'on va aller voir un voisin proche, une économie proche, la Grande-Bretagne, qui justement a quitté l'Europe parce qu'elle ne voulait plus être dépendante des politiques européennes. Est-ce qu'elle a eu raison sur la question de l'inflation, la Grande-Bretagne, de se séparer des institutions européennes ? Vous en avez pour deux jours. Non, non, juste le temps que vous parangez, ça arrive. Je voulais dire que je serais content d'être là et je voulais vous remercier, parce que je suis toujours un peu appréhensif quand on me dit qu'Alex Taylor a écrit un livre, parce que j'étais à Rennes récemment, où j'ai fait toute une table ronde, et il disait que vous pouvez aller et Alex Taylor signera son livre. Et en fait, c'est un autre, Alex Taylor. Ils avaient fait tout un truc, parce qu'il y a un écrivain américain qui écrit des polars, donc je sors et je vois une quantité industrielle. Aucun de mes livres, j'en ai écrit quatre, mais le verger de marbre partout, avec une belle pub, etc. Mais ce n'était pas moi, donc je suis ravi de voir que vous avez fait quelques recherches. Vous avez vu le bon. Pour répondre à votre question, parce que moi, vous avez compris, moi je suis britannique d'origine de 60 ans, mais je vis en France depuis 1978. Je suis là depuis longtemps. J'habite maintenant à Neugean-le-Rotrousse, pour vous dire à quel point je suis devenu un vrai Français. Et j'ai pris la nationalité dans la nanoseconde après l'annonce du Brexit. D'ailleurs, vous pouvez en trouver sur YouTube. J'étais sur BFM TV. Et la veille, j'avais été sur tous les plateaux de télé pour dire, vous savez, normalement, je crois que selon les sondages, mes compatriotes ne vont pas être assez stupides pour sortir. Je me couche, dans deux heures, j'allume la télé, je dis, merde. Donc je vais sur les mêmes télés. Et donc il y a un moment qu'on peut retrouver sur BFM TV, où je crois que c'était vers 7h20. J'avais déjà des cernes. Je disais un peu au bord des larmes. Et le présentateur se tourne vers moi en disant, Alex Taylor, c'est officiel maintenant, on vient de voir la confirmation. Votre pays vient de quitter l'Union Européenne. Et dans la nanoseconde, avant même que je réponde à cette question, je dis, bon, je vis en Europe, je suis un vrai Européen, je vais devenir Français. C'est pour ça que moi, l'Europe, je vis dans la... Et je suis peut-être là, je peux vous apporter toujours le contre-exemple pour répondre enfin à votre question sur l'inflation. Et il vient d'arriver quelque chose hier qui répond à cette question de façon assez éloquente. Les Brexiteurs avaient promis mots et merveilles. Ils avaient tout promis. notamment un grand Brexiteur qui s'appelle Jacob Rees-Mogg. Si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à aller sur mon compte Twitter où je dis PicPond de lui depuis des années. Mais là, il y a vraiment de quoi. Il avait promis, avec un accent très... Très aristocrate... Enfin, il a un accent très snob. Il avait dit, mais ne vous inquiétez pas, si on sort de l'Union Européenne, tout sera beaucoup moins cher. L'alimentation sera beaucoup moins cher. d'utiliser un mot très ancien pour les chaussures footwear. Lui qui est un peu... Tout sera moins cher. Eh bien, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose cette semaine. Parce que les Brexiteurs, donc, ils ont tenu à sortir du marché unique et de l'Union douanière. Très bien. C'est ce qu'ils ont décidé, même si ça n'a pas été présenté comme ça avant le vote. Tout d'un coup, ils ont dit, votez le Brexit, tout ira mieux. Ils ont voté pour le Brexit, et après, ils s'ont rendu compte, comme ils ne s'attendaient pas du tout, Johnson a gagné, qu'il fallait qu'ils décident ce que ça voulait dire le Brexit. Donc, Theresa May, après Johnson, ont décidé que ça voulait dire sortir du marché unique et de l'Union douanière, qui n'était jamais précisé avant le vote. Donc, ils sortent de, soi-disant, de l'Union douanière et du marché unique. Sauf qu'ils n'en sortent pas. Ils sont toujours dedans, quelque part, parce qu'ils n'osent pas reprendre le contrôle de leurs frontières. L'Union européenne, depuis le jour J, à la sortie du marché unique, c'était à la fin du décembre 2020, l'Union européenne, depuis le jour J, a appliqué, donc a repris le contrôle de ses frontières et contrôle tout ce qui arrive, surtout les produits frais. J'en parle en connaissance de cause, parce que la seule chose qui me reste en tant qu'anglais, c'est le goût pour tous les poudins de mon enfance. Donc, j'étais ravi qu'il y avait des Marks & Spencers. Quand j'habitais à Paris, j'y allais tout le temps et tout d'un coup, les Marks & Spencers, plus rien. Pratiquement du jour au lendemain, ils ont essayé, mais ils étaient obligés de remplir le frigo avec des boîtes de baked beans. C'est vous dire, enfin, moi, j'aime bien les baked beans, mais il n'y a aucune raison de les mettre dans le frigo parce qu'ils n'arrivaient pas à importer. Et c'est comme ça, les Marks & Spencers ont fermé. J'ai vu la gare de l'Est aujourd'hui, j'ai tweeté, c'est pathétique, c'est comme, c'est à l'abondance, c'est triste, c'est la métaphore du Brexit. En revanche, les Britanniques n'ont jamais osé reprendre le contrôle de leurs frontières parce qu'il, pour le moment, ils ne contrôlent toujours pas. Ils ont reporté cinq fois, cinq fois le fait de contrôler les produits qu'ils ont apportés. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils se rendent compte que s'ils le font vraiment, les produits vont coûter beaucoup plus cher. Et aussi, il va y avoir des rayons vides comme il l'avait dans l'autre sens parce que, tenez-vous bien, Marks & Spencers et les sociétés britanniques avaient une véritable motivation de continuer à envoyer des produits frais vers 500 millions de consommateurs en Europe. Dans l'autre sens, ce n'est pas aussi évident. Si vous commencez à mettre des barrières administratives énormes et contrôlées, vous savez, Marks & Spencers, ça reste des Marks & Spencers corners à Paris encore. Il n'y a que de la confiture, du thé et un peu de pain. Et même le pain, vous ne pouvez pas le mettre dans votre congélateur parce qu'il a déjà été congelé une fois pour le retard, parce qu'il faut attendre parfois deux, trois jours pour traverser la frontière. Maintenant, ils se sont rendus compte parce qu'ils ne peuvent plus ne pas contrôler leurs frontières. pourquoi ? C'est parce qu'ils sont membres de l'organisation mondiale du commerce, le WTO. Donc, ils sont obligés, ils ne peuvent pas traiter l'un de leurs partenaires et défavoriser les autres en ne pas contrôlant, laisser absolument tout rentrer de l'Union Européenne et dire à tous les autres partenaires du monde, donc 163 membres, je crois, ou 164 avec le Royaume-Uni de l'OMC. On vous contrôle vous, mais on ne contrôle pas les Européens. Ils sont obligés de le faire, mais ils ont reporté de cinq fois et même hier soir, tout d'un coup, lundi, le gouvernement, comme par hasard, a changé sur son site. En fait, les fruits et légumes, on n'est pas tout à fait prêts, donc on va attendre octobre. Pourquoi octobre ? Parce qu'ils savent très bien sur tellement plus bas dans les sondages que ça va être les travaillistes en octobre qui vont arriver au pouvoir et qui vont devoir dîner avec le fait que, alors, quand on importe, comme la Grande-Bretagne, la moitié de ce qu'on bouffe et les deux tiers de cette moitié viennent de l'Union Européenne, ils vont se retrouver avec des produits beaucoup plus chers et beaucoup plus rares sur les rayons. Donc, j'espère que j'ai un peu répondu à votre question, mais c'est toujours un peu par la négative, mais ça va être toujours comme ça parce que je vais parler du Brexit, mais ne croyez pas les gens qui vous disent sortez de l'Union Européenne et les produits vont être moins chers parce que les Britanniques vous en parlent en connaissance de cause, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire. Vous prédisez la victoire des travaillistes comme vous avez dit que le Brexit ne passerait pas ? Même les conservateurs sont... Ah non, le problème des travaillistes, je vous dis en deux phrases, le problème des travaillistes, c'est que la moitié de leurs électeurs votent pour le Brexit, l'autre moitié, non. Donc, ils ne peuvent pas parler du Brexit. C'est une telle cicatrice dans ce pays. Donc, le nouveau leader qui était contre le Brexit comme tout, maintenant, a décidé d'interdire toute mention du Brexit. C'est comique même. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont l'impression que s'ils parlent du Brexit, qu'ils vont perdre la moitié de leurs électeurs. Donc, ils en parlent, mais pas du tout. C'est grotesque de voir à quel point ils évitent même de parler du sujet. Mais je peux vous promettre qu'une fois au pouvoir, une fois qu'ils sont élus et ils ont ingéré les manques dans les rayons comme par hasard au mois d'octobre comme les conservateurs ont souhaité, là, ils vont parler du Brexit dans toutes les phrases et critiquer le Brexit des conservateurs qui nous ont mis dans ce pétrin où il n'y a plus rien. Déjà, il y a beaucoup moins de choses dans les supermarchés britanniques. Les produits sont beaucoup moins frais. Ils n'arrivent pas à fournir déjà en refusant de reprendre le contrôle de leur frontière. Donc, qu'est-ce que ça va être au mois d'octobre ? Alors, vous avez parlé via l'exemple britannique des effets de l'inflation. Sylvain Sherman, je voudrais quand même vous interroger sur les effets de l'inflation aussi en Europe. Alors, comme le phénomène n'est pas terminé, on a du mal encore aujourd'hui à le mesurer, même si on voit que le pouvoir d'achat des ménages se réduit. Cette réduction, elle s'attaque bien sûr d'abord aux plus modestes qui sont pourtant déjà touchés par la précarité, notamment dans les États du Sud et de l'Est de l'Europe. Je vais vous proposer un graphique. Alors, pour vous, il sera peut-être un peu difficile à voir, mais je vais vous le décrire. C'est un graphiste qu'a construit l'économiste Éloi Laurent de l'OFCE qui a croisé deux données. Il a croisé les données d'Eurostat sur la précarité énergétique des citoyens de l'Europe. La précarité énergétique, c'est quand la part des dépenses dans un ménage sur tous les types de combustibles dépasse les 10% du revenu. Et il a croisé ça avec les données de la FAO sur l'insécurité alimentaire. C'est quand on n'a pas un accès assez régulier à des aliments sains et nutritifs. Et avec cet outil, il mesure la souffrance sociale, écologique dans l'Union européenne. C'était avant 2020, donc avant le phénomène inflationniste. Et on constate qu'une bonne partie de l'Europe se trouve dans une situation particulièrement vulnérable. Alors, les plus hauts qui dépassent les 10 et les 15%, c'est la Bulgarie, la Lituanie, le Portugal, la Grèce, la Roumanie. La situation de la France d'ailleurs n'est pas forcément rassurante. L'Europe se soucie-t-elle axée des plus précaires ? Là, c'est deux exemples, la précarité énergétique et l'insécurité alimentaire. Et quelle politique met-elle en œuvre pour combler ce fossé entre une Europe de l'Ouest et du Nord qui aurait moins se posé de questions ? Les derniers pays, c'est l'Autriche, le Luxembourg, les Pays-Bas. Et une Europe de l'Est et du Sud qui, elle, souffre et notamment souffre de l'inflation. en fait, c'est un problème beaucoup plus général que celui que vous mettez là. C'est le problème de la répartition des richesses qui traverse et les États et qui se fait entre les États. Alors, au niveau européen, qu'est-ce qu'on a ? On a ce fonds qui s'appelle le Fonds de Développement Économique et Régional, le fameux FEDER, les fonds structurels. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un vaste mécanisme de répartition entre des pays qui sont des contributeurs nets au budget européen, c'est-à-dire qui laissent plus d'argent au budget européen qu'ils n'en retirent eux-mêmes quand on additionne tout ça. Alors, au moment où je vous parle, les gros contributeurs nets de l'Union européenne, ce sont les Allemands, ce sont les Français, ce sont les Italiens, ce sont les Néerlandais, de tête, de mémoire, mais on peut le vérifier, les Français, les Allemands, les Italiens et les Néerlandais doivent fournir à eux seuls à peu près 70%, un peu moins de 70% des recettes budgétaires de l'Union européenne. Et alors, à travers un mécanisme qui s'appelle le FEDER, donc ce fameux fonds européen, les pays peuvent émarger à des programmes qui sont des programmes dits structurels où vous remplissez un certain nombre de questions, c'est, si je peux le dire ici, puisque c'est un reproche que l'on fait souvent à l'Europe, l'Europe sociale n'existe pas, on peut y revenir sur cette question, est-ce que l'Europe sociale existe ou n'existe pas. la compétence sociale dans le traité de Maastricht appartient aux Etats, je le rappelle, pour mémoire, l'Union européenne n'a dans les traités aucune compétence sociale, elle appartient nommément aux Etats. Principe de subsidiarité de Maastricht confirmé à Amsterdam, remis à l'ordre du jour dans le traité de Lisbonne. Mais l'Union européenne, elle intervient autrement dans le social. Elle intervient à travers ces fonds structurels. Quand vous décidez, par exemple, de financer la Bulgarie, la Roumanie, quand vous décidez de financer dans des Etats plus développés des régions en retrait, je pense au Mezzo-Giorno italien, je pense à l'Épire grec, je pense au nord du Portugal, vous faites de la politique sociale, c'est-à-dire vous mettez en place ce que vous pouvez mettre en place, des équipements, des aides, des politiques de développement pour lutter contre les inégalités. Donc ça, c'est une façon d'intervenir dans le social. Ce n'est pas visible parce que peu de pays mettent sur leur équipement financé avec le soutien de l'Union européenne. un politique local ou pas local ou national, il préfère venir couper un ruban et dire c'est moi qui vous ai trouvé cela plutôt que de mettre le panneau d'origine des fonds. Ça, c'est un mécanisme. Le deuxième mécanisme qu'on a en Europe, ce qu'on appelle le fonds social européen, il existe, c'est le même principe redistributif. Et on a des agences, je pense par exemple à l'agence sur la formation professionnelle qui s'occupe de certaines politiques à finalité sociale. Mais encore une fois, les compétences sociales, la défense des droits sociaux relèvent des États membres et pas de la structure. Et maintenant, on arrive à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des chiffres ont été publiés avant-hier, elles parlent des États-Unis et je les évoque volontiers. Le taux de croissance américain, trois fois plus élevé que le nôtre. Le nôtre est à tonnes. Aux États-Unis, ils sont près de 3% de taux de croissance annuel. On signe tout de suite pour les avoir. Il n'y a pas de problème majeur d'inflation. Alors vous me direz, ils n'ont pas d'énergie ou pas beaucoup d'énergie à importer. Ce n'est peut-être pas ça le fond du problème. Et on continue, le chômage est au plus bas aux États-Unis. Un peu moins de 3% de la population active. Allez-y, ce n'est pas pour vous vanter le modèle américain. C'est juste une réalité économique. Mais je vais vous dire une chose. La fédérale réserve, elle se moque des critères de convergence. On se moque des critères d'endettement. c'est un des pays les plus endettés de la planète. Voilà. Le président Nixon disait le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème. Mais oui. Ce qui veut dire que la Federal Reserve elle est là exclusivement pour gérer ce dollar en fonction des besoins du marché unique. Pour employer le même mot que chez nous américain ou du marché intérieur américain. Je freine, je relance en fonction de ma réalité économique. Alors vous pouvez mettre républicain comme démocrate à la tête de l'État, c'est toujours le même principe. On peut vous trouver des présidents démocrates qui freinent et qui relancent. On peut vous trouver des républicains qui freinent et qui relancent. Avec aussi dans les statuts une indépendance de la Federal Reserve par rapport à la Banque Centrale. et donc quand Mario Draghi je reviens à ça décide de sa propre initiative de racheter les dettes pourries et de financer il fait ça. Il vous freine cet endettement massif et cette inflation. Quand Mme Lagarde après l'avoir laissé faire décide de revenir dans les clous écoutez quand elle décide de mettre fin progressivement à l'endettement bien sûr que notre niveau des prix va baisser. Il est en train de baisser quand vous le regardez mais ça s'accompagne d'interrogations quelles il va falloir répondre d'ailleurs notre président de la République le dit assez souvent il va falloir qu'on paye un jour. Comment on paye ? C'est ça la question et cette question-là les Américains ne se la posent pas. on utilise l'instrument monétaire comme instrument au service de l'économie de la relance et du frein et donc nous devrons nous interroger c'est mon seul souci au lendemain de l'élection européenne sur ces critères de convergence comment on les positionne ? Est-ce que ça a encore un sens sous cette forme-là ? Vodré Vuittas vous vouliez réagir ? Oui c'était quand on parlait des fonds justement pour aider au développement il y a aussi une partie des fonds et ça c'est ce que j'ai découvert en faisant un épisode du podcast qui ne sont pas utilisés parce qu'en fait on ne sait pas déjà un qu'ils existent on ne sait pas comment aller les chercher les dossiers sont assez compliqués à faire et par exemple sur l'argent du plan de relance qui était fléché décidément je n'y arrive pas qui était fléché pour notamment aider les ménages les plus précaires à faire de l'isolation thermique et bien ça ça n'a pas vraiment été utilisé en tout cas pas tout à fait parce qu'on ne sait pas comment aller chercher ces fonds alors après il y a des régions parce qu'en fait c'est les régions qui sont chargées de redistribuer l'argent de l'Union Européenne il y a des régions qui sont un peu spécialisées par exemple la région Sud elle a carrément créé une équipe qui est chargée d'aller chercher des fonds européens pour faire les dossiers parce que c'est super compliqué et aller finalement trouver l'argent au niveau de l'Union Européenne par exemple et ça je l'ai appris très récemment la sécurisation de la promenade des Anglais à Nice après les attentats ça a été financé par l'Union Européenne tout comme le tram tout comme certaines crèches le problème c'est qu'il faut savoir qu'à ces fonds il y a beaucoup d'argent qui n'est pas utilisé donc même quand on met de l'argent pour le développement notamment sur le programme FEDER en fait cet argent n'est pas forcément utilisé et ça c'est un gros point et l'autre point que j'ai pu voir aussi c'est au niveau de la transition écologique donc on y reviendra peut-être mais en gros on va demander des efforts aux ménages et en contrepartie on met de l'argent dans le fonds social pour aider notamment les ménages les plus précaires à changer de voiture installer des nouvelles chaudières et en fait quand la législation s'est faite on n'a pas mis beaucoup d'argent dans ce fonds social parce qu'en fait c'est pas vraiment l'ADN et c'est peut-être ce qui va pêcher dans notre transition c'est qu'en fait on n'accompagne pas assez les gens on impose les choses et on les accompagne pas assez au niveau du fonds social mais je crois que s'il n'y a pas d'Europe sociale c'est peut-être dû à une Anglaise non ? Alex Taylor l'Europe sociale c'était pas une certaine Margaret Thatcher les conservateurs les conservateurs ont trafiqué votre micro je ne savais pas oui je ne suis pas de tendre avec elle du tout je suis parti de mon pays à cause de Margaret Thatcher je ne voulais pas vivre ça mais c'est quand même quelqu'un qui aurait été contre le Brexit parce qu'elle a beaucoup œuvré pour créer le marché unique parce qu'elle était pour le libre commerce donc je critique beaucoup Margaret Thatcher mais quelque part elle a aussi été celle qui a impulsé ce grand marché où tout circule qui est pour moi absolument qui va de soi essentiel pour les questions qui concernent l'énergie je crois que c'est Jacques Delors qui disait que l'Europe sociale il avait fait des gros bras de fer avec Margaret Thatcher justement sur ce sujet on va passer justement de ces problématiques du fin de mois vous m'avez fait une transition parfaite de ces problématiques de fin du mois aggravées par l'inflation au fait que les Européens doivent ajouter l'enjeu de prendre en compte la crise écologique globale dont le rythme s'accélère entre réchauffement climatique et érosion de la biodiversité l'Union cherche à répondre à ces défis en se dotant d'un agenda politique et économique qui doit notamment la mener à la neutralité carbone à l'horizon 2050 assurer la transition écologique de l'économie européenne suppose de s'attaquer à beaucoup de dossiers explosifs et à trouver comment financer l'innovation et les infrastructures nécessaires à cette transition on va commencer à parler d'écologie en évoquant un sujet particulièrement brûlant ces derniers jours en France la question de l'agriculture Audrey Vuettaz la politique agricole commune la fameuse PAC constitue le premier poste de dépense de l'Union européenne qui alloue environ un tiers de son budget construite pour nourrir les Européens après la seconde guerre mondiale la PAC s'est progressivement verdie à partir de 2003 en conditionnant les aides à un certain nombre de critères environnementaux ce verdissement de la PAC a-t-il été une réussite à la fois en termes de changement des pratiques et de réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture ? pour l'instant je dirais que c'est pas une franche réussite et je vais expliquer pourquoi mais en tout cas ça a notamment poussé les agriculteurs à aller vers plus d'écologie ou en tout cas de s'intéresser plus à ces sujets-là pourquoi ? parce qu'à partir de 2003 un certain pourcentage des aides de la PAC sont conditionnées donc en fait on demande aux agriculteurs de respecter certaines normes notamment par exemple la norme nitrite où on leur demande de respecter ces normes qui ont été mises en place pour éviter les pollutions et en échange on leur donne la totalité des aides auxquelles ils peuvent prétendre peut-être le point que je soulignerais c'est que c'est pas une franche réussite pourquoi ? franche réussite pourquoi ? parce qu'en fait il y a 95% des agriculteurs qui y arrivent déjà parce qu'en fait on leur demande pas tant que ça c'est un peu l'école des fans donc en soi ça permet aux agriculteurs d'avoir une réflexion à ce moment-là sur finalement leur pratique et peut-être de changer certaines choses mais les critères qu'on demande pour accéder à ces aides supplémentaires sont vraiment très légers et en fait on le retrouve un peu dans la nouvelle PAC qu'on a mise en place pour les 7 années à venir jusqu'à 2027 pardon en fait c'est un peu encore une fois l'école des fans parce qu'on leur demande de mettre certaines parties de leur terre en jachère et jachère ça veut dire quoi ? jachère ça veut dire d'avoir des jachères en effet mais aussi d'avoir des murs d'avoir des marques et en fait quand on regarde sur énormément d'exploitations ils ont déjà ça donc en fait c'est quand même assez ça va pas très loin entre guillemets mais après c'est aussi compliqué et surtout dans le contexte actuel d'aller plus loin de demander plus aux agriculteurs pour toutes les raisons qu'on entend en ce moment à la télévision donc c'est vrai qu'on marche un peu sur une ligne de crête entre guillemets mais en même temps si on veut être neutre en carbone d'ici 2050 il va falloir accélérer à un moment ou à un autre notamment sur les sujets en matière d'écologie qui touchent les agriculteurs et ça devient compliqué parce que là on a parlé de la PAC mais dans le pacte vert dans le Green Deal donc qui doit nous rendre neutre en carbone d'ici 2050 il y a un pan agriculture et ce pan agriculture les derniers textes qui ont été étudiés ça bloque ça a bloqué sur la restauration de la nature ça a bloqué sur la diminution de l'usage des pesticides ça va bloquer sur l'agriculture bio qu'on veut monter à 25% d'ici 6 ans alors qu'on est actuellement à 10% que certains pays comme la Bulgarie sont à 2% d'agriculture biologique donc il y a un moment là pour l'instant ça bloque ça bloque notamment pour des raisons électorales sur ces sujets là mais il va falloir accélérer et pour l'instant ce qui a été fait jusqu'à présent c'était assez léger entre guillemets et là il va falloir accélérer si on veut atteindre la neutralité carbone sinon il faut se dire qu'on revoit les objectifs à la baisse et moi je me pose la question comment on va faire parce que là on a utilisé plus de temps que celui qui nous reste pour atteindre les objectifs finalement Sylvain Schirman la difficulté semble être de construire une politique agricole ambitieuse sur le plan écologique en tout cas tout en faisant face à la concurrence induite par la mondialisation est-ce que l'UE est condamnée à s'isoler enfin à choisir soit entre le fait de s'isoler du reste du monde pour faire respecter ses normes environnementales soit de jouer le jeu de la mondialisation quitte à transviger sur son agenda écologique on peut penser au fait qu'à l'automne l'autorisation du glyphosate d'utiliser le glyphosate a été votée pour 10 ans supplémentaires mais on peut penser aussi à l'importation de plein de produits qui ne respectent pas les normes auxquelles sont contraints les agriculteurs européens est-ce que vous me permettez de faire juste un petit rappel il ne sera pas long d'abord on n'a pas à rougir en Europe de l'approche de nos questions environnementales et écologiques parce qu'on a été les premiers en 1972 le chancelier Brandt au sommet de Paris et le premier chef d'un gouvernement de l'époque de la communauté économique européenne a demandé dans cette réunion de chefs d'état et de gouvernement ce n'était pas encore le conseil c'était des réunions informelles des six chefs d'état et de gouvernement a demandé à ce qu'on réfléchisse aux problématiques de développement durable il a dit à ce sommet de Paris nous sommes devant et ça va parler dans la région parce que lui aussi était concerné par ça en Allemagne nous sommes devant des problèmes de reconversion industrielle majeure notre sidéologie et notre charbon va partir sommet de Paris 72 vous voyez on est dans une région qui a été marquée par ça et nous devons réfléchir à une reconversion industrielle et cette reconversion industrielle doit s'intéresser au développement autre et durable et parce que l'Allemagne aussi venait de connaître les fameuses pluies acides c'est le début des années 70 et donc ces questions s'invitaient là-dedans pour les plus anciens et je m'y rallie tout le monde se souvient de cette campagne présidentielle de 1974 en France où on a vu apparaître à la télévision René Dumont qui avait posé un verre d'eau ça m'a marqué sur la table en disant regardez c'est de l'eau dans 50 ans c'est une denrée rare tout le monde a rigolé il avait raison et on peut multiplier comme ça les exemples quand au début des années 80 un jeune parti écologiste allemand les verts ils sont nés là demandent déjà la sortie du nucléaire vous en pensez ce que vous voulez c'est sur la table je me demande quelle partie de la planète dans ces années 70 était au même niveau de réflexion sur le développement durable et c'est quelque chose qui ne nous a pas quitté depuis on est toujours à l'avant-garde malgré toutes les difficultés soulignées par Audrey à l'instant nous sommes la partie de la planète qui avons le plus de normes écologiques qui faisons le plus attention à ce bien public qu'est la planète il faut s'en souvenir il ne faut pas voir le verre au trois quarts vide il faut comparer avec les autres verres de la planète parce que là est l'enjeu et ça ça me permet de revenir aux questions que vous soulevez sur la mondialisation l'actualité nous a donné de nombreux exemples ces derniers temps que voulez-vous expliquer à des agriculteurs si vous laissez en même temps entrer la viande brésilienne dont vous savez qu'elle n'est pas aux normes environnementales européennes donc là il y a de la cohérence à réclamer une politique environnementale et c'est pas simplement mettre des normes internes vous avez souligné l'agriculture on peut prendre la pêche un de mes éminents collègues a dit qu'est-ce qu'on veut protéger les pêcheurs ou les poissons les deux peut-être mais ça suppose réfléchir politiquement si je veux protéger et le métier de pêcheur et la ressource halieutique de la mer on a parfois cette impression qu'on protège plus les ressources halieutiques que le pêcheur donc il faut poser la question globalement une politique environnementale c'est pas simplement des normes c'est aussi réfléchir à des mesures de transition pour permettre à ces anciens métiers d'avancer ça suppose des répartitions de moyens de richesses de de développement de ce de ce type ça suppose aussi à nos frontières faire respecter nos normes et oui et pas à importer à tort et à travers sans demander le respect des normes du marché intérieur on les demande les américains les demandent quand ça les embête regardez les droits sur certains produits à un moment donné vous apprenez que le foie gras est nocif et qu'on ne peut plus en manger en Californie et pourquoi on ne fait pas pareil sur d'autres produits voilà donc c'est une politique globale mais on peut tous être écolo du jour au lendemain et souhaiter cela après il y a derrière des emplois des intérêts des militer pour la voiture électrique à l'horizon 2035 c'est une bonne chose mais quand en 2035 je sais que ça va licencier je pense là la demande d'exception allemande obtenue quand derrière ça va vous licencier 600 000 personnes de l'industrie automobile classique dans un pays phare de l'industrie automobile qui est le voisin vous comprenez aussi qu'il y a une défense d'emploi donc j'ai le sentiment parfois qu'on avance de façon monovalente avec les normes et qu'on ne parle pas d'un mot qui est essentiel qui est le mot développement qui suppose qu'on prenne tous les aspects d'une transition écologique aussi bien la défense de l'environnement que la défense des emplois que la transition que ce que cela suppose sur les mobilités et donc nous avions en France malheureusement on l'a jeté mais à réfléchir et d'ailleurs Jean Monnet faisait référence à ça souvent vous allez me dire que je reviens avec les grands-pères de l'Europe mais il faut peut-être parfois écouter les grands-pères il y a de la sagesse et il y a des choses là derrière on avait en France ce magnifique instrument qu'on appelait le plan il n'est pas marxiste notre plan il n'est pas quinquennal c'est un outil de prévision Jean Monnet disait avant son décès il faut commencer à réfléchir à une planification européenne alors bien sûr tous les libéraux de la planète en sautent sur leur chaise et dire comment ? mais il n'a pas demandé un plan quinquennal il a demandé à ce qu'on réfléchisse à ce qu'on fasse de la prospective à ce qu'on voit où on va qu'est-ce qu'on fait quels outils ça suppose mobiliser parce que si vous laissez la norme environnementale au seul marché je milite aussi un peu je débat si vous la laissez au seul marché je peux vous dire ce que va être la politique écologique vous en avez quelques éléments il y aura exception après exception et donc il faut poser les questions en termes de prospective et un plan européen ça fait sens d'ailleurs il n'est pas le seul Brandt était sur la même longueur d'onde je pourrais vous sortir quelques responsables Delors vous lui parlez de planification l'ancien membre de la CFDT vous croyez que ça ne lui disait pas quelque chose c'est ce qu'il voulait faire quand il parlait du marché unique Audrey l'a rappelé il parlait de social en même temps et c'est le premier vice-président l'ombre de Margaret Thatcher dans la commission Lord Cockfield qui le surveillait et qui lui disait pas trop loin donc ce sont des choses qui visent et il faut penser à ça plan c'est pas tabou mais s'il y a bien un sujet sur lequel on n'a pas planifié c'est le sujet suivant dans la question de la transition écologique c'est la question de l'énergie Alex Taylor la guerre en Ukraine a quand même fait prendre confiance aux Européens de leur dépendance sur le plan énergétique vis-à-vis du reste du monde y compris et surtout une dépendance envers des pays qui ne respectent pas l'idéal de démocratie libérale et d'état de droit associé à la construction européenne comment l'Europe s'est-elle mise dans une telle situation de dépendance et comment aujourd'hui essayer d'inverser la tendance dans un contexte en plus où l'énergie n'est pas une compétence exclusive de l'Union Européenne donc elle n'est pas totalement libre de ses mains je crois que tout ce qui concerne l'énergie tout ce qui concerne l'environnement de manière générale c'est tellement évident là par exemple j'ai animé une quantité industrielle de conférences là il y a la branche qui arrive ça va on peut peut-être la plus dire je ne sais pas voilà non je disais s'il y a un domaine où c'est tellement évident ça va de soi vous savez et heureusement qu'on en parle maintenant des questions d'environnement moi je faisais une émission vous avez la gentillesse de la rappeler sur France 3 tous les matins dans les années 90 c'était deux heures et demie de panorama sur l'actualité de l'Europe on prenait des bulletins d'informations partout qu'on sous-titrait donc c'était vraiment un peu avant-gardiste je peux le dire parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée j'étais le présentateur après le produiteur mais je n'ai pas eu l'idée c'était une vraie émission sur l'Europe mais donc deux heures et demie tous les matins je me souviens que mon dia il sort des programmes a quand même appelé un moment et il m'a dit Alex très sympathique de ton émission mais si je te demandais de ne pas trop dire le mot Europe parce que nous avons fait des sondages auprès des téléspectateurs et il y a deux mots qu'il ne faut pas dire parce que ça les fait fuir c'est l'Europe et l'environnement donc je faisais deux heures et demie tous les matins sur l'Europe notamment donc j'ai un peu réfléchi mais j'ai trouvé une pirouette dont je suis assez fier parce que comme je suis britannique d'origine comme vous le savez maintenant je disais parce que c'était à l'époque en plus où les britanniques croyaient beaucoup à l'Europe je l'appelais notre continent donc je trouvais que c'était beau parce qu'il y avait un côté affectif donc je ne disais pas le mot Europe donc les téléspectateurs ne fuyaient pas je ne disais pas beaucoup environnement non plus parce que ce n'est pas tellement le but de l'émission mais je trouve parce que je suis animateur d'événementiel donc j'ai animé plus de 1500 conventions d'entreprises d'institutions européennes où il y a toujours la table ronde sur l'Europe il y avait ça pendant c'était toujours en début d'après-midi quand les gens avaient déjà bu un peu pendant le déjeuner donc les etc ce n'était pas vraiment priorité c'était un peu du greenwashing mais maintenant j'anime des conventions sur les problèmes énergétiques et les gens en parlent et c'est vraiment il y a un domaine je vais juste finir là parce que pardon je veux que je prenne la parole mais je suis à nouveau le contre-exemple l'une de la presse britannique quand ce n'est pas sur le fait qu'il faut chasser tous les immigrés c'est qu'est-ce que vous faites avec nos rivières les rivières il y a un véritable problème les britanniques ont les rivières les plus sales d'Europe parce qu'ils ne sont plus du tout tenus de respecter les normes européennes si l'Europe sert à quelque chose c'est pour être là pour menacer ceux qui ne respectent pas les normes ils ont beaucoup plus de produits qui sont maintenant interdits dans l'Union Européenne il y a toute une liste des produits chimiques des choses qu'ils mettent dans leur nourriture c'était tout l'enjeu des discussions qu'ils avaient avec les Etats-Unis on veut un grand deal avec les Etats-Unis d'ailleurs celui avec le Canada c'est brusquement interrompu hier soir parce que le Canada n'est pas d'accord donc vous avez le comble de l'ironie quand même il faut que je vous dise que les Brexiteurs avaient dit on va sortir de l'Union Européenne pour avoir de grands deals avec les anciens du Commonwealth le Canada l'Inde les Etats-Unis mais c'était la grande sphère anglophone et puis depuis hier où les discussions se sont interrompues avec le Canada le Royaume-Uni tout seul n'a pas du tout le même impact que 500 millions de consommateurs de l'Union Européenne maintenant après le Brexit depuis hier la Grande-Bretagne a maintenant des conditions nettement moins sympathiques que lorsqu'ils étaient dans l'Union Européenne enfin c'est le comble du ridicule mais sur les questions d'environnement je crois que c'est tellement évident qu'il faut qu'on travaille ensemble que là il n'y a même pas de débat je dirais quand on voit qu'il fait 26 degrés aujourd'hui dans le sud de la France je veux dire c'est pas normal si chacun est dans son coin on ne va jamais y arriver c'est une urgence mais ça me paraît tellement évident et ce que je voulais dire c'est que heureusement maintenant on en parle un peu de l'Europe mais on parle beaucoup d'énergie déjà c'est une autre chose c'est déjà un progrès mais Audrey je vous laisse tranquillement arriver par vent je viens à vous juste après mais justement ça semble évident pour Alex Taylor que notamment sur les enjeux énergétiques on bosse ensemble pourtant on sait que les débats ont été très animés je voulais simplement que vous puissiez vous attarder sur la question de l'énergie nucléaire qui est inclue dans les scénarios du GIEC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pourtant on sait que certains états européens pas n'importe lesquels l'Allemagne en particulier mais aussi le Luxembourg juste à côté de nous n'imaginent même pas inclure le nucléaire parmi les énergies de notre continent pourtant la situation actuelle peut-elle faire imaginer qu'on avance sur cette question et qu'on imagine demain un plan stratégique européen de production d'énergie nucléaire en tout cas sur la question des énergies j'ai l'impression que tout le monde réagit un petit peu selon sa chapelle on l'a vu notamment quand il a fallu donner des aides par exemple sur l'augmentation de l'électricité par exemple chaque état finalement a fait de son côté pareil pour les carburants on a vu qu'en France on a été alors on s'en rend peut-être pas compte mais on a été quand même pas mal aidé et sur les carburants et sur l'électricité par rapport à d'autres pays européens donc j'ai vraiment l'impression que pour l'instant chacun joue selon sa chapelle et il y a quelque chose que j'ai découvert en travaillant justement sur l'exception ibérique dont je vous ai parlé tout à l'heure où finalement l'Espagne et le Portugal avaient pu obtenir une dérogation c'est qu'il s'était dit nous on demande cette dérogation le temps qu'on se mette tous autour de la table au niveau de l'Union Européenne pour trouver un grand plan et peut-être pour revoir le marché de l'énergie tous ensemble et ils avaient dit nous on demande une dérogation d'ici fin 2023 comme ça d'ici là on se sera tous mis ensemble autour de la table et on aura tous trouvé un moyen de changer ou en tout cas de revoir le marché de l'énergie de l'Union Européenne et en fait on se rend compte que l'exemple ibérique ça fait un an et demi ça s'est terminé fin 2023 et qu'on ne s'est toujours pas mis autour de la table pour revoir totalement le grand plan européen et en tout cas la manière dont finalement notre énergie européenne est gérée et en fait j'ai l'impression voilà que à chaque crise je ne sais pas si vous êtes d'accord mais à chaque crise chaque pays a tendance à se recentrer sur lui-même et puis ensuite à se dire bon ben peut-être qu'on devrait réfléchir ensemble mais ça prend du temps le premier réflexe c'est vraiment de se recentrer sur soi-même et en l'occurrence sur certains états qui ont dit non au nucléaire et ben chacun prêche vraiment selon sa chapelle et peut-être que ça viendra mais pour l'instant c'est vrai qu'on est sur un réflexe de se recentrer sur la manière dont on produit ces énergies on va continuer à dire du mal de l'Allemagne parce que déjà on ne serait pas en France si on ne disait pas du mal des britanniques et des allemands pendant un débat public et ensuite parce qu'on va parler du sujet industriel et là je me tourne vers vous parce que pendant des décennies l'Allemagne s'est constamment et fermement opposée à toute forme de politique industrielle européenne dès qu'il fallait essayer de protéger les frontières de l'union sur des droits de douane dès qu'on disait qu'il fallait contrôler les investissements étrangers ils disaient non dès qu'on disait qu'il fallait soutenir avec de l'argent européen tel ou tel secteur émergent les Allemands s'opposaient or aujourd'hui on se retrouve avec une situation qui fait que l'Europe est à la traîne sur pas mal de révolutions technologiques on peut parler de l'industrie l'intelligence artificielle des semi-conducteurs du photovoltaïque comment est-ce qu'on révolutionne la politique industrielle de notre continent merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous je pense que vous savez pourquoi je suis arrivée non pas en star américaine mais au milieu de votre débat c'est tout à fait indépendamment de ma volonté d'abord je voudrais féliciter les initiateurs de ce débat et j'aime beaucoup le nom de ce club des mots et des débats je trouve que c'est vraiment nous renvoyer à la profondeur de ce qui fait notre conscience de citoyen donc merci beaucoup de me permettre d'y contribuer avec vous ce soir et je dois ajouter que ça me fait très plaisir de retrouver avec Stella alors vous avez prononcé un très gros mot politique industrielle il se trouve que quand j'ai commencé mon mandat de députée européenne à l'époque je n'avais pas du tout de cheveux blancs il y avait un commissaire qui s'appelait Van de Myrthe et quand on lui parlait de politique industrielle il veut répondre de politique de la concurrence dans l'histoire de l'Union européenne et dans un territoire comme celui-ci il y a une conscience qu'au fond la racine de l'Union européenne ça devrait être ça a dû être une politique quasi industrielle puisque c'était une politique autour de l'acier et du charbon quoi de plus industriel que l'acier et le charbon et les étapes de progression ont fait que finalement cette politique du charbon et de l'acier elle a été considérée comme je sais que Edouard Martin est dans la salle donc je m'avance avec beaucoup de prudence sur ce terrain on lui tendra le micro bien assez tôt il me semble quand même que cette politique du charbon et de l'acier elle a été gérée comme une politique de crise à un moment donné et d'une certaine manière selon une expression que j'aime beaucoup je pense avec le recul qu'on a regardé tout ça du mauvais côté de la colline c'est à dire plutôt que de regarder ce qu'était l'atout d'un territoire ce qu'était son histoire d'essayer de se projeter de comment est-ce qu'on allait lui inventer un futur on a cherché à penser les plaies à fermer l'urgence et je pense que nous sommes à nouveau dans un moment critique comme celui-là pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que après avoir mis à fermer les usines en gros et gérer la fermeture des usines parce que finalement la C4 d'une certaine manière ça a été ça on s'est lancé à corps perdu dans une approche où on pensait qu'il y avait des rigidités des tensions entre les territoires et les activités qu'au fond il n'y avait pas une dynamique suffisante qu'il n'y avait pas assez mille fleurs qui pouvaient éclore et donc il fallait mobiliser la concurrence pour déjouer les nœuds et à ce titre-là on a inventé un truc absolument formidable qui s'appelle le marché intérieur et le marché intérieur c'était cette foi dans la concurrence libre et non faussée qui est un pari juste je ne condamne pas du tout la politique de la concurrence je ne suis pas du tout pour les monopoles qui confisquent la rente parce qu'il faut regarder les zones de tension dans lesquelles on peut se retrouver un monopole par nature structurellement ça confisque une rente donc c'est jamais bon pour la redistribution et le partage de la richesse mais une concurrence libre et non faussée qui se déroule sans règles et sans barrières et sans régulation et bien ça peut détricoter ce qui fait la richesse d'un pays et au nom de ce besoin de desserrer l'étau des carcans qui existaient dans chacun de nos états membres on a beaucoup laissé la concurrence s'installer dans un contexte où au fond ça s'est accompagné par ce qu'on a appelé la mondialisation et la mondialisation qu'est-ce que ça a été ? ça a été de l'investissement direct étranger en dehors de nos territoires dans des pays où l'investissement était délocalisé au nom du coût de la main d'oeuvre avec un transport qui n'intégrait pas du tout l'externalité des coûts qu'il imposait à l'environnement et un modèle que je n'ai pas besoin de vous décrire que vous connaissez par cœur mais qui a conduit à désindustrialiser le territoire et je pense que comme moi vous avez connu cette période où on disait au fond la richesse d'un pays comme le nôtre ça va être le comité Colbert donc le luxe et le tourisme rajouter à ça les services financiers mais au fond cette industrie qui pollue en plus qui a besoin d'une main d'oeuvre bas salaire et même à l'école on apprenait au fond le modèle de la civilisation c'était on commençait dans l'agriculture on allait dans l'industrie et on finissait dans le service ce schéma nous revient dans la figure en plein alors il se trouve que c'est pas pour faire du cocorico mais en tant que français ça fait un bout de temps qu'on est convaincus que ça va pas et que si vous voulez continuer à avoir de la recherche et du développement et donc de l'innovation de la capacité à anticiper à appréhender l'avenir il faut avoir une base industrielle parce que faites pas de la recherche hors sol la recherche elle se fait de la grande à la petite échelle y compris dans l'usine quand les gens ils intègrent des innovations et il me semble que ce ce rejet de scisifs sur lequel nous sommes maintenant depuis longtemps et bien il y a 2-3 drames qui ont changé la donne parce que quand les pays les nations les plus riches parmi les plus riches de la planète se sont retrouvés au moment de la Covid sans masque donc sans un petit mou de tissu avec un petit élastique ça a quand même produit un choc et ce fil je ne sais pas si vous vous souvenez vous vous souvenez sur les tarmacs les gens qui se volaient les stocks de masques qui venaient de Chine parce qu'on était quand même dans un pays dans une situation absolument hallucinante et derrière ce fil il y a eu une prise de conscience de toute la chaîne des sous-jacents que l'on connaissait des dépendances de l'Union Européenne ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer mais ça veut dire que ce concept d'autonomie stratégique ou de souveraineté européenne il faut lui donner un fondement alors derrière ça je comprends que vous avez mis votre micro je comprends très bien votre body language je voulais que j'arrête de parler mais je vais encore dire deux phrases derrière cette redécouverte de l'enjeu industriel où le commissaire français Thierry Breton vous le connaissez parfois beaucoup de bruit est le fer de lance pour dire il faut faire un fonds de défense des fonds de souveraineté européenne et l'Allemagne dans ce dispositif elle est très fragilisée l'Allemagne est un enfant malade de l'Union Européenne la Covid plus la guerre en Ukraine a fait exploser un modèle dans lequel son grand marché c'était la Chine fermée sa défense ça reposait sur les Etats-Unis il y a un petit problème surtout si on s'inquiète de ce qui va se passer dans l'élection cette année et son modèle industriel et son modèle énergétique qui dépendait de la Russie donc ça fait quand même ça ébranle un modèle économique et donc la question de la réindustrialisation est devenue une question majeure dans l'agenda politique allemand est-ce que ça veut dire que comme vous l'avez dit très bien quand il y a une crise chacun commence par essayer de se sauver lui-même et si l'Allemagne essaie de se sauver l'Allemagne n'est pas toute seule dans cette stratégie mais il va y avoir un risque d'une stratégie qu'ils vont appeler l'investissement d'excellence alors qu'est-ce que c'est que l'investissement d'excellence si on investit là où il y a déjà de l'argent là où il y a déjà de la recherche là où il y a déjà des gens formés et ça c'est le contraire de la stratégie dont on a besoin parce que nous sommes des pays vieillissants et dans tous nos territoires il y a des potentiels inexploités il se trouve que je viens de finir un travail que m'avait confié dans le cadre d'un groupe d'experts la commissaire en charge de la politique régionale sur la politique de cohésion et j'ai été très frappée par les résultats d'une étude qui vous dise qu'un euro investi dans un territoire rural en sous-investissement a un effet multiplicateur bien plus grand que quand vous l'investissez dans une ville monde ou dans une ville capitale ce qui signifie que la façon dont votre stratégie industrielle va être mise en place va être un enjeu de débat stratégique si c'est uniquement pour faire des grandes usines dans des endroits déjà surcapitalisés on aura loupé le coche et il ne faut pas être j'arrête il ne faut pas être obsédé par cette question de la compétitivité vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des Etats-Unis qui bénéficient aujourd'hui d'une énergie pas chère il faut qu'on garde nos fondamentaux et dans nos fondamentaux la question où nous sommes leaders à l'échelle planétaire c'est-à-dire la capacité de mettre en oeuvre une transition juste on ne peut pas en dévier on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'histoire des mots et débats c'est faire venir un invité surprise du public je vais vous demander simplement sur une question d'applaudir Edouard Martin ancien syndicaliste ancien sidérurgiste et ancien député européen de 2014 à 2019 Edouard forcément sur la question de l'industrie tu peux prendre ce micro s'il fonctionne je suis l'invité surprise c'est l'invité surprise pour répondre à Pervenche et tu m'as surpris parce que c'était inattendu Pervenche ça fait plaisir de te revoir merci beaucoup je suis d'autant plus heureux d'être là avec Pervenche parce que lorsque j'étais député européen elle m'a beaucoup beaucoup aidé à mener justement cette sensibilisation de l'Europe autour de l'intérêt d'avoir une politique industrielle et effectivement vous l'avez dit tout à l'heure monsieur Sherman il faut qu'on arrête de croire en Europe qu'on va construire un projet uniquement sur le libre-échange on ne construit pas un projet on ne fait pas adhérer les Européens uniquement sur un libre-échange économique et sur la concurrence qu'elle soit loyale ou pas loyale d'ailleurs elle est très déloyale Pervenche et nous la délégation française lorsque nous avons siégé ensemble de 2014 à 2019 on a pris conscience très vite et surtout pardon pourtant j'ai l'habitude d'utiliser le micro et c'est là où on a initié et quel reproche ne nous a-t-on pas fait d'être des protectionnistes c'est justement imposer à l'Europe l'ajustement carbone des frontières aux frontières de l'Europe pourquoi ? parce que vous l'avez dit tout à l'heure très justement je suis d'accord avec vous on ne peut pas imposer des règles aux industries aux Européens et accepter le contraire qui vient d'ailleurs et c'était notamment le cas de la Chine lorsqu'on produit de l'acier en France et en Europe et notamment ici la bataille de France souvenez-vous on émet deux fois moins de CO2 à part tonnes d'acier produite qu'en Chine pourtant les industriels européens sont soumis à payer le droit à polluer ce qui est j'ai envie de dire c'est normal le pollueur payeur mais on ferme les yeux sur la Chine et ça c'est inadmissible c'est intolérable c'est pas comme ça qu'on va défendre notre modèle industriel la deuxième bataille que nous avons gagné même si effectivement vous n'étiez plus en poste vous n'avez pas parlé à la télé sur l'Europe c'est comment nous avons travaillé au Parlement européen pour interdire à la Commission européenne de reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine puisque la Commission européenne voulait reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine alors ça veut dire quoi reconnaître le statut d'économie de marché à un pays c'est qu'on considère que le pays en question a les mêmes règles de concurrence que nous or c'est faux archi faux faux tout le monde sait y compris la Commission européenne que l'industrie chinoise et pas que l'industrie l'ensemble des productions chinoises sont subventionnées à coût de centaines de milliards de dollars chaque année tout le monde le sait même la Commission européenne mais il ne faut pas fâcher les Chinois il faut effectivement c'est un partenaire incontournable donc le mot de protectionnisme je suis d'accord avec vous c'est pas un gros mot il faut que l'Europe arrête d'être le village idiot du monde il faut qu'on arrête c'est ça se protéger ça n'est pas dire on reste entre nous c'est pas être de brexiteurs mondiaux c'est dire effectivement on veut bien commercer avec vous mais voilà quelles sont les règles c'est la réciprocité dans les deux sens or la réciprocité dans les deux sens elle ne marche pas donc l'industrie je te remercie de l'avoir souligné par contre surtout dans cette terre industrielle il en reste encore un tout petit peu c'est pas une industrie c'est pas uniquement un lieu où on produit un bien de consommation c'est beaucoup plus que ça et vous le savez tous une industrie lorsqu'elle est présente sur un territoire ça crée de la richesse pas uniquement pour les actionnaires c'est grâce aux industries aux usines aux entreprises à la recherche au développement qu'il y a des routes qu'il y a des crèches qu'il y a des hôpitaux qu'il y a des instituteurs qu'il y a des boulangeries qu'il y a des commerces etc une fois que les industries disparaissent c'est tout le vivre ensemble qui disparaît et donc l'Europe ne peut pas le titre c'est où va l'Europe ? à mon avis si on continue comme ça contre le mur parce que si Wanderlein et d'autres libéraux de tout poil veulent nous faire croire que l'avenir européen c'est uniquement en commerce en commerce en commerce on consomme on consomme et peu importe les règles on le voit avec les paysans actuellement et bien on va contre le mur il faut des règles il faut des plans et notamment le fait de dire l'Europe oui mais pourquoi faire avec qui comment et pourquoi si on ne répond pas à ces questions là on va contre le mur et moi j'ai très peur des élections du mois de juin qui s'approchent et j'ai peur que les nationalistes sortent encore du lot sur les mêmes thématiques que les brexiteurs c'est dire ça va être mieux sans l'Europe ça va être mieux si on reste entre nous et or on le sait tous et je finirai là-dessus on le sait tous que c'est faux moi je me souviens quand on était en conflit à Florange il y avait des copains qui disaient la même chose il faut qu'on sorte de l'Europe il faut qu'on arrête parce qu'on sera mieux entre nous alors ça sert à rien de tenir des discours incantatoires ça ne marche pas ça ne marche plus ça n'a jamais marché d'ailleurs c'est le raisonnement et moi j'expliquais à mes collègues d'ArcelorMittal Florange où plus de 60% de la production est exportée je leur posais trois questions la première ok on sort de l'Europe demain la France n'a plus de gisements mini on achète où et à qui notre minerai pour faire de l'acier en appui de production de machines outils pour transformer le minerai en fonte et ensuite en acier à qui on achète les machines outils et troisièmement lorsque vous collez l'étiquette sur la bobine qui sort du train à froid pour l'exportation regardez où part la bobine elle part aux quatre coins du monde donc si vous voulez être chômeur en six semaines vous avez raison vous n'avez qu'à voter le Front National merci Edouard merci beaucoup Edouard de cette intervention qui n'était pas prévue mais c'était chouette aussi de t'entendre sur ce sujet et de retrouver Pervenche Béresse simplement pour finir ce sujet de la transition écologique parce que je suis désolé mais il faut avancer je voulais vous interroger Audrey Vietta sur l'un des principaux outils de financement de cette transition écologique qu'on appelle le Green New Deal en quoi ça consiste exactement ce Green New Deal comment il fonctionne et puis surtout je voulais vous interroger sur son acceptabilité parce que quand on voit les tensions sociales que peut générer la hausse du prix des carburants que ce soit chez les Gilets jaunes il y a quelques années ou chez les agriculteurs plus récemment on se demande bien comment ce Green New Deal va pouvoir être appliqué alors c'est le Green Deal c'est le pacte vert en fait tout bête et en fait c'est un ensemble de textes donc il y a une cinquantaine de textes qui ont pour but de nous faire respecter l'accord de Paris donc d'être neutre en carbone d'ici 2050 donc il y a des textes très ambitieux on en a parlé tout à l'heure c'est la fin de la vente des voitures thermiques neuves d'ici 2035 il y a aussi les réductions de pesticides il y a des choses vraiment très ambitieuses et en effet il y a des moyens qui ont été mis en place qui sont d'après l'avis des observateurs pas forcément assez nombreux et pas forcément assez élevés en termes de financement pour essayer justement d'accompagner les ménages les agriculteurs à faire face à cette transition écologique parce qu'il y a des choses très ambitieuses qui ont été actées et notamment il est prévu à terme qu'il y ait une taxe sur le fuel ou sur les carburants et ça c'est compliqué pour les ménages de pouvoir l'assumer et puis quand on parle de taxe carbone sur le carburant ça fait tout de suite penser aux gilets jaunes donc ça il y a beaucoup d'états qui se sont inquiétés et donc il y a des mesures qui ont été mises en place pour essayer d'accompagner les ménages parce qu'il y avait quand même une crainte finalement qu'il y ait les gilets jaunes qui reviennent ou sous une autre forme mais encore une fois d'après les observateurs c'est peut-être pas encore assez en tout cas il n'y a pas assez d'argent qui est mis au pot commun pour accompagner les ménages et donc en fait là pour l'instant on a fixé les ambitions on s'est dit ok on va dans cette direction on va être le premier continent neutre en carbone et on va être devant les Etats-Unis devant la Chine ça c'est l'ambition maintenant il faut aller plus loin et vraiment développer les outils pour accompagner les gens les agriculteurs et finalement les industries vers cette transition parce qu'on ne peut pas fixer des caps et après finalement laisser les gens se débrouiller ça crée de l'incompréhension ça crée de la peur et c'est pour ça qu'on voit notamment mais pas que les agriculteurs en train de manifester donc pour l'instant on peut dire que les lignes ont été tracées et que peut-être qu'il faudra attendre la prochaine mandature pour avoir plus d'accompagnement parce que c'est obligatoire sinon les riches pourront faire leur transition et les personnes qui ont moins de moyens les classes populaires ils vont être laissés sur le pas de la route parce que clairement pour l'instant acheter un véhicule électrique on est autour de 30 000 euros et il n'y a pas vraiment d'occasion alors il y a le leasing qui a été évoqué le leasing social mais c'est pas grand chose et puis quelqu'un qui gagne le SMIC enfin même un véhicule à 10 000 euros c'est super cher il n'y a pas encore de seconde main dans les voitures électriques enfin voilà il faut accompagner parce que c'est bien beau de dire on arrête de vendre des voitures neuves thermiques d'ici 2035 enfin c'est demain si on n'accompagne pas les gens pour les aider à acheter ces véhicules alors en plus de l'inflation et du réchauffement climatique l'Union Européenne est aussi mise sous tension par le retour d'une conflictualité globale retour d'une guerre de haute intensité aux frontières de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine guerre au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas tension autour de Taïwan conflit et coup d'état au Sahel guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis l'instabilité du monde interroge l'Europe sur sa propre capacité à se défendre et sur son autonomie stratégique dans les domaines diplomatiques et militaires alors que l'instabilité du partenaire américain vous l'avez évoqué tout à l'heure Père Vanche rend de plus en plus cette voie nécessaire Sylvain Sherman je voulais d'abord vous interroger sur une phrase une formule même qu'avait prononcée Ursula von der Leyen lorsqu'elle avait pris ses fonctions de présidente de la commission européenne elle avait annoncé qu'elle présiderait une commission géopolitique l'espoir était monté en flèche Borrell est arrivé Charles Michel et Thierry Breton ici on s'est dit ça y est l'Europe va être enfin une grande puissance géopolitique cinq ans après selon vous qu'en est-il est-ce que l'Union est enfin une grande puissance sur la scène diplomatique ? j'en doute mais c'est peut-être très brutal je veux dire qu'elle n'a pas le choix que d'être une puissance géopolitique dans le contexte dans lequel on est il va falloir qu'on aborde quand même cette question de la politique étrangère de la sécurité de la défense et pour employer un terme américain du hard power sérieusement on ne peut plus se contenter simplement dans le monde dans lequel on est d'une forme de soft power alors si vous permettez je le fais depuis le début parce qu'on ne se renie pas je suis historien de formation un tout petit peu de recul c'est faux de prétendre que l'Europe n'a été qu'une construction économique depuis le début elle est d'abord une construction politique et quand vous regardez la déclaration de l'homme qui a été député dans votre région du 9 mai 1950 il est quand même question de paix de m'attendu à l'Allemagne d'association c'est dans la déclaration Schumann pour celles et ceux qui ne l'auraient plus en tête d'association des pays en voie de développement de l'Afrique c'est nommément dans le texte de la déclaration aux problématiques de développement européen et donc partant de là vous voulez vous positionner avec un projet économique sur la scène internationale et j'ajoute encore un dernier petit mot c'est pas compréhensible si vous n'avez pas en tête aussi le contexte de la guerre froide c'est une déclaration dans la guerre froide c'est pas une déclaration hors sol elle n'est là cette construction européenne post-45 dans un contexte de guerre froide et d'ailleurs les grands responsables politiques de l'époque je m'adresse vers mon voisin de gauche Vincent Churchill dans son discours de Zurich ne fait rien d'autre qu'un discours de géopolitique contenu de l'époque où il dit la réconciliation franco-allemande est indispensable déjà voilà donc on est dans des interrogations de nature géopolitique depuis le début et c'est ça qui a toujours occupé les européens je peux vous faire toute l'histoire le général de Gaulle qu'a-t-il fait quand il parlait d'Europe que du positionnement géopolitique c'est ce qui l'intéressait c'était peut-être pas l'Europe que vous souhaitiez mais c'est une interrogation et je continue à traverser tout ça le marché unique c'est aussi un positionnement diplomatique dans la mondialisation et d'amener des normes et des choses comme ça donc dire que l'Europe n'a jamais eu de positionnement géopolitique c'est une erreur après elle s'est positionnée avec ce qu'elle était et ce qu'on lui laissait parce qu'il y a aussi dans ses années initiales un choix qui a été fait c'est un couplage de la sécurité européenne avec l'OTAN ce choix remonte aux origines et nous étions demandeurs de cela il ne faut jamais l'oublier et ce choix s'est accentué avec l'échec de la communauté européenne de défense puisque dans la foulée de l'échec de la communauté européenne de défense les américains nous encouragent et nous font créer l'union de l'Europe occidentale qui va durer jusqu'au traité de Lisbonne et en précisant bien que cette union de l'Europe occidentale qui est une alliance entre cet état européen pour faire bref à l'époque est inclus dans l'OTAN et remplit ses missions dans le cadre de l'OTAN ce qui est rappelé d'ailleurs dans le traité de Maastricht deuxième pilier le bras c'est l'UEO dans le cadre de l'OTAN et ce qui est confirmé par la suite vous pouvez faire toute l'évolution par l'article 61 je crois de tête du traité de Lisbonne qui supprime l'UEO mais qui met les problématiques de sécurité et de défense dans ce cadre là donc vous avez là deux constantes nous avons toujours fait de la diplomatie et nous avons toujours eu un couplage Europe-OTAN et pour ceux qui l'auraient oublié je rappelle pour mémoire l'intervention d'Henry Kissinger à Londres au sommet de l'OTAN en 1973 lorsque les Européens voulaient un peu s'affranchir au début des années 70 de la tutelle américaine dans la foulée de De Gaulle qui leur a dit chers amis la construction européenne est un phénomène consubstantiel je cite son terme à l'alliance atlantique voilà comment on vous voit consubstantiel il se passe dedans et je vous ferai donc juste observer je vais arriver aux problématiques présentes je vous ferai juste observer que l'élargissement de l'OTAN a toujours précédé l'élargissement de l'Union vous êtes d'abord dans l'OTAN puis ensuite dans l'Union c'est une règle que vous pouvez voir du début à la fin ça commence très tôt parce que je vous rappelle par exemple qu'avant l'entrée de l'Espagne dans la CE en 1986 il rentre dans l'OTAN en 1982 le gouvernement de Felipe González toujours les Polonais les Hongrois les Tchèques les Slovaques sont dans l'OTAN avant d'être dans l'Union Européenne pour vous montrer cette importance de cette relation ok mais l'OTAN ça a assuré notre sécurité c'est sûr mais c'est aussi une alliance qui est contrôlée dirigée et qui est utilisée quand le besoin s'en fait sentir aussi dans l'intérêt du chef de l'Egemon comme on aurait dit à la belle époque grecque il sait l'utiliser première guerre du Golfe on les suit comme un seul homme contre Saddam cette deuxième guerre du Golfe c'est un peu plus problématique avec George Bush mais une grande majorité le suit et on peut continuer comme ça pour vous montrer un peu ces choses là alors à partir de là est-ce qu'on peut affirmer que l'Europe est un nain géopolitique dans la conflictualité actuelle d'abord je voudrais dire l'Europe a des instruments on en a on en a construit au cours de notre histoire on a ajouté un haut commissaire aux affaires extérieures on a un enriant de record on a un fonds européen de défense on a maintenant même depuis 2022 une boussole stratégique je crois à laquelle on réfléchit bon ce sont des instruments dont on s'est doté on a même des atouts on sait faire on sait faire de la diplomatie commerciale c'est pas madame Pervance qui me dira le contraire ça on sait faire on sait négocier on sait négocier des exceptions la diplomatie commerciale fait partie des éléments de politique étrangère on sait faire de la diplomatie culturelle on sait faire de la diplomatie des droits de l'homme mais après il y a deux grands problèmes dans les crises internationales où on est ? est-ce que le problème date d'aujourd'hui ? non où est-ce qu'on était dans la guerre de Corée ? comment elle s'est réglée ? quels mots on a eu à dire ? aucun ça s'est réglé à Genève entre soviétiques et américains là où on voulait faire passer notre idée dans la crise de Suez en 56 qu'est-ce qu'on a eu à dire ? où ça s'est réglé ? à Washington et à Moscou et là les britanniques comme les français on a bien compris qu'on était de seconde zone comme puissance mais vraiment parce que ça s'est joué là quel mot on a eu à dire dans la crise de Berlin ? je voudrais juste rappeler ça pour mémoire 58-61 je rappelle que le général de Gaulle qui est revenu au pouvoir a assuré Konrad Adenauer quand le mur a été construit de tout son soutien et lui a dit on remplira toutes nos obligations à Washington le président Kennedy a dit du calme c'est pas sur un mur qu'on va faire quelque chose et du coup Macmillan comme de Gaulle rangé donc où on est ? et même dans des crises régionales c'est juste pour relativiser un peu certaines choses Chypre en 74 on a envoyé 36 émissaires européens pour quel résultat ? une ligne verte négociée à l'ONU avec les Etats-Unis la déclaration de Venise sur le Proche-Orient des chefs d'Etat et de gouvernement européens tout le monde s'en souvient disait que la position officielle de la communauté économique européenne parce que c'était encore la communauté économique européenne qu'il faut faire appliquer la résolution 242 des Nations Unies c'est-à-dire le droit au retour des Palestiniens et la libération des territoires américains occupés à l'époque quel effet vous le voyez aujourd'hui parce que tout simplement ce n'était pas la position américaine et on est dans l'alliance et donc je pense qu'on a globalement mais pas simplement les Européens loupé un coche au lendemain de la guerre froide qui a été présentée comme la victoire du libéralisme de la démocratie d'eux et qu'on n'a pas réfléchi à un ordre international nouveau à construire on a étendu l'OTAN qui s'est réadaptée avec les Européens de temps c'était d'ailleurs la meilleure garantie de sécurité pour les Polonais les 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 donc on n'a pas pensé et cet instrument est devenu plus autant un instrument de sécurité internationale qu'un instrument pour moi davantage aux mains des Etats-Unis et donc à partir de là est-ce qu'on est capable de mettre en place une politique étrangère ou de défense je vais vous dire en trois mots il faut d'abord régler un problème qui est celui de la concurrence entre l'Union et les Etats parce que les Etats conservent la compétence en matière de politique étrangère ne pouvaient pas empêcher la France l'Allemagne de mener donc on sait pertinemment qu'on relancera ça avec des Etats qui sont déterminés à avancer sur un certain nombre de sujets ensemble deuxième chose ça va faire plaisir à ma voisin de droite de ce système là les Britanniques brexités ou pas brexités vous ne pouvez pas les exclure il faudra discuter de défense et de politique extérieure avec les Anglais au moins de défense puisque depuis le sommet de Saint-Malo la France et le Royaume-Uni se sont placés au cœur de cette Europe de la défense troisièmement il faut relancer sérieusement le triangle de Weimar parce qu'avec les Polonais on peut avoir une convergence de vues notamment depuis les événements d'Ukraine et cela que le gouvernement soit PIS ou maintenant Donald Tusk je préfère largement celui-là mais sur les questions de sécurité et de défense on a des convergences donc deuxième chose qu'il faut faire repenser notre rapport aux Etats-Unis et à partir de ce moment-là la troisième chose devient possible la défense et la politique de sécurité et c'est justement sur cette question que Père Vange-Béret je voulais vous vous interroger puisque Thierry Breton a proposé récemment je crois la semaine dernière un investissement commun de 100 milliards d'euros pour réarmer le continent on revient finalement sur les questions industrielles puisque c'est clairement d'industrie d'armement qu'il s'agit est-ce que vous croyez à cette proposition il y a quand même beaucoup de questions qui vont se poser que ce soit du reste à charge parce que comment on fait financer par des banques qui sont tellement inquiètes de leur notation RSE et extra financière aujourd'hui une industrie de réarmement c'est quand même une question et puis est-ce que vous voyez vraiment des Etats qui peuvent être aussi disloqués sur certaines questions on peut penser à la Hongrie réussir à construire ensemble une Europe de la défense je voudrais apporter un tout petit complément à ce qui vient d'être dit avec une perspective historique très juste il s'est quand même passé quelque chose après l'attaque de l'Ukraine par la Russie parce que pour la première fois l'Union Européenne s'est très rapidement mis d'accord pour financer sur des fonds européens l'achat d'armes destinées aux Ukrainiens et ça à l'échelle le planétaire ça peut apparaître comme un tout petit événement mais à l'échelle de l'Union Européenne c'est un séisme on a mis le doigt dans quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer alors vous avez beaucoup parlé de cette histoire de cette perspective de l'Union Européenne comme un acteur politique j'ai un petit fonds de formation marxiste qui me dit que si on est une entité on est un élément politique il n'y a pas de dislocation totalement entre quand vous composez un marché c'est déjà un fait politique donc vous pesez dans un rapport de force dont il faut tenir compte il n'en demeure pas moins que toute l'histoire de l'Union Européenne c'était des États membres qui n'assumaient pas leur rôle géostratégique et une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui ces nains à l'échelle on peut apparaître comme des nains à l'échelle internationale c'est parce que nous n'avons pas d'accord entre nous sur notre rôle géostratégique et que au nom de l'histoire les Américains étaient venus nous sauver d'une certaine manière qu'ils continuent avec des consciences nationales très différentes et moi alors j'espère ne choquer personne dans la salle mais quand j'ai une idée dans la tête j'ai du mal à partir et mon analyse de la situation est la suivante c'est qu'après la chute du mur je ne sais pas si vous vous souvenez mais François Mitterrand avait mis quelques conditions à la réunification du continent et parmi celles-ci il avait imposé le non-déplacement des minorités et le respect des frontières et c'est ce qui fait qu'on s'en est à peu près sorti me semble-t-il dans l'équilibre des forces et il a essayé de lancer un truc qui s'appelait la confédération je ne sais pas si vous vous en souvenez et l'idée de cette confédération c'était quoi c'était qu'entre Européens il fallait qu'on trouve des modes de coopération c'était un peu la prolongation de ce qu'on avait essayé de faire au moment de la détente avec un truc qui s'appelait la conférence d'Helsinki la conférence d'Helsinki c'était pendant la guerre froide l'idée que sur ce continent notre continent j'achète gratuit l'expression parce qu'elle est formidable elle donne de l'émotion dans de la géographie et dans du techno donc j'achète gratuit donc sur notre continent il fallait faire ces mesures de confiance pour que les gens aient envie de s'occuper ensemble de leur destin parmi les sujets il y avait des sujets pas du tout à la mode c'était la question des infrastructures de l'environnement rien que des intuitions absolument géniales et l'idée derrière du Mitterrand c'était quoi c'était qu'il fallait une fois que la détente allait venir il fallait c'était d'une anticipation extraordinaire trouver un mode de cohabitation sur ce fichu continent qui est le nôtre parce que notre continent il se trouve qu'il y a un voisin qui est dedans qui est dans notre continent qui s'appelle la Russie et une des difficultés qu'on a c'est qu'après la chute du mur de Berlin nous n'avons pas parlé ensemble de comment nous voulions nous occuper de ce voisin ce que nous voulions en faire quelle était sa place et je ne vais pas développer parce que je vais me faire engueuler vous allez approcher votre micro de votre bouche ça va m'énerver mais nous en payons aujourd'hui le prix notre absence de présence géostratégique à l'échelle planétaire et le côté où on a parfois l'impression qu'on est juste un grand marché mou c'est parce qu'on n'arrive pas en fonction de nos histoires respectives à refaire le puzzle l'ensemble de ce qu'on doit faire mais je dois dire quand même que le choc de l'invasion de l'Ukraine a fait bouger les lignes c'est ce qui permet aujourd'hui à Thierry Breton de proposer ce grand investissement de défense qui rejoint totalement l'enjeu industriel je vais juste raconter une anecdote dernière fois que j'ai vu Volkanshoi Bleu je ne sais pas si vous connaissez mon histoire mais il se trouve que j'étais membre de la convention qui a rédigé la constitution et j'ai dit non pour plein de raisons à cette constitution et à chaque fois que je voyais Volkanshoi Bleu je lui disais il faut un budget de la zone euro il faut qu'on fasse une petite défense ensemble etc il me gardait dernière fois qu'on s'est vu on parlait de cet impératif d'une politique de la défense parce qu'on voyait bien que ça montait et c'était bien avant l'invasion de l'Ukraine c'était bien avant qu'on parle avec autant de densité de ce sujet il m'a fait venir à la fin donc j'étais debout et il me dit il faudra savoir une fois qu'on aura fait la politique de défense à qui appartiendront les chars et ça voulait tout dire de ce que c'est que l'enjeu de cette politique de défense donc maintenant que Thierry Breton dit qu'il veut en faire une stratégie européenne qui a forcément comme un outil de réarmement industriel de l'Europe il y a des enjeux de souveraineté de nationalisme de où ça se passe sous le commandement de qui c'est d'interopérabilité aussi d'interopérabilité qui sont redoutables mais c'est pas la peine de regarder que le mauvais côté de la colline regardons ce qui est positif il y a une prise de conscience derrière ce thème de souveraineté européenne qui nous oblige à revisiter nos fondamentaux en termes industriels et de défense moi je ne peux qu'applaudir et dire que c'est dans cette direction là qu'il faut aller alors sur votre problème sur le financement comment est-ce que tout ça est compatible avec une stratégie qui en principe devrait interdire le financement des armes parce que c'est pas exactement conforme à une industrie décarbonée la taxonomie n'est pas favorable comme on dit en Europe non la taxonomie n'est pas favorable on a une équation à résoudre mais je pense pas qu'on puisse laisser on peut pas être naïf donc qu'il y ait besoin d'une industrie de la défense j'ai pas trop de doute là-dessus et je l'assume parfaitement tout en étant convaincu que nous devons rester exemplaires en termes de transition écologique sur ces sujets Alex Taylor deux questions rapides la première c'est est-ce qu'au fond l'un des principaux obstacles à ce réarmement c'est pas lié à une donnée structurelle qui est que l'idéal européen s'est construit sur un idéal de paix et que pour pouvoir revenir là-dessus ça demande presque une révolution des mentalités une révolution politique profonde et ma deuxième question c'est comment est-ce que nos voisins anglais qui ont le special relationship avec les Etats-Unis notamment sur le plan militaire regardent nos circonvolutions sur les sujets de défense je suis un peu d'accord avec vous moi je suis toujours beaucoup plus dans l'anecdotique c'est peut-être justement à cause de mes origines anglo-saxonnes mais la raison pour laquelle moi par exemple je suis profondément européen c'est à cause mon père qui s'est battu dans la seconde guerre mondiale il a des médailles il était en Italie à Monte Cassino et pourtant il a attendu il était impatient que son petit garçon ait l'âge moi je suis né en 57 donc il a attendu que j'ai 9-10 ans et il n'avait pas beaucoup de moyens mais il voulait montrer à son fils ce continent qu'il avait vu à des moments les pires de son histoire dans les affres de la seconde guerre mondiale il n'avait qu'une envie c'est de montrer à son fils si je suis là si je suis un européen convaincu comme le sont beaucoup de Britanniques on l'oublie c'est parce que on n'avait pas beaucoup de moyens mais on partait avec une tante enfin T-E-N-T-E la tante elle aurait voté Brexit elle je me souviens mais on partait tous les étés faire des tournées d'Europe et moi je suis tombé amoureux on en parlait tout à l'heure je suis tombé amoureux de ce continent c'était formidable moi je suis assez âgé comme peut-être quelques-uns parmi vous vous l'appelez des frontières les frontières sont parties les jeunes ne comprennent rien à ça mais moi j'étais très excité par le fait qu'il fallait attendre avec la voiture puis tout d'un coup on était un jour en France puis on était là avec notre voiture camping et le lendemain on était en Belgique où il y avait d'autres pièces de monnaie avec un roi dessus puis tout d'un coup le lendemain on mangeait autre chose et on entendait une autre langue en passant en Allemagne et moi c'était un coup de foudre pour l'Europe comme beaucoup de Britanniques parce qu'on l'oublie mais les Britanniques ont passé toute mon enfance 13 ans à frapper à la porte de l'Europe pour y entrer parce qu'on était persuadés que c'était ça l'avenir c'est cette génération-là qui a voté dans ce premier référendum sur l'appartenance continue on oublie toujours parce qu'il y a eu ce référendum où les Britanniques ont voté par les deux tiers de rester en Europe c'est rentré sous les conservateurs de Heath en 73 et puis c'est tout à fait le contraire maintenant les travaillistes sont arrivés et on proposait un premier référendum je m'en souviens et les Britanniques ont voté 66% pour rester non nous avec ce qu'on a vécu la guerre il vaut mieux rester ensemble pour construire ce continent ensemble vous avez rappelé Winston Churchill donc on peut parler des Brexiters qui ont complètement renversé cette tendance est-ce que donc votre deuxième question c'est enfin non je dirais par là comment les Britanniques regardent l'Europe de la défense oui non mais ça je me souviens je voulais dire par là en fait ce que je crois ce qui manque à l'Europe c'est pas les grands dessins philosophiques justement mon côté anglo-saxon mais je crois qu'il manque du coeur à l'Europe on va jamais pouvoir se battre pour ce continent si on ne se sent pas impliqué émotionnellement dans ce continent moi l'un des plus beaux jours quand j'ai mis ces émissions où j'ai pu vous interviewer c'était au Parlement européen je crois que c'était 1995 où c'était le Parlement des jeunes et les jeunes sont venus et je me souviens on les filmait avec l'ode à la joie en agitant des drapeaux partout c'était plein de joie et je suis sûr que ces jeunes-là ont gardé un côté affectif avec l'Europe c'est ça je trouve que la plus grande erreur qu'ont fait les instances européennes c'était Cole qui a décidé des choses qu'on met sur les billets de banque je trouve que c'est une connerie de mettre des bons et des voûtes qui sont inspirés des Indes parce qu'il ne fallait pas froisser quelqu'un si on mettait Beethoven ou Cervantes c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire si vous voulez que les gens se battent pour l'Europe il faut qu'ils s'investissent dans l'Europe vous savez le truc qui m'a rendu en plus des voyages de mon père je descends au concret mais il faut du concret à l'Europe on ne peut pas toujours parler dans les hautes sphères moi si je suis européen c'est parce que mon père a voulu que je fasse des tournées d'Europe je suis tombé à mon haut de l'Europe à ce moment là et donc c'est pour ça que moi et oui britannique je me définis plutôt qu'européen que britannique le truc qui m'a le plus quand j'étais tout petit j'aurais eu le concours en revision de la chanson je sais que vous allez tout etc mais c'est le seul événement vraiment européen c'est formidable je ne parle pas du tout au niveau de la musique on est tous d'accord mais un événement qui a été créé je crois en 56 9 ans après que ces mêmes pays se lançaient des bombes se massacrent qu'ils aient l'idée assez farfelue de créer un concours de la chanson ensemble qui même moi vous savez j'ai fait 30 ans de télé le moment le moment où je suis le plus fier parce que j'ai plein d'émissions sur l'actualité des trucs le moment où je suis le plus fier c'est quand on m'a demandé en 2004 je me souviens j'animais une conversion sur l'énergie pour une entreprise je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit bonjour Alex c'est l'heure on pense à vous pour quelque chose mais dites non si vous voulez pas je sais pas si le journaliste sérieux que vous êtes serait d'accord pour donner les points aux concours de la chanson pour la France je vous promets j'ai répondu mais vous plaisantez je coucherai pour faire ça parce que je me souvenais quand j'étais un petit gamin moi qui étais en plus gay j'ai grandi en cornois dans les années 60 c'était un monde noir et blanc je vous promets il n'y avait que deux chaînes de télévision qui diffusaient pendant 5 heures par jour tout d'un coup je regarde ce truc où il y avait toute l'Europe ce qui fait que je vibre encore je vous promets quand je regarde ce truc et j'entends ces phrases magiques pour moi bonsoir puis-je avoir vos votes s'il vous plaît et donc du coup en 2004 ça existe sur Youtube vous pouvez me voir mais quand j'ai donné ces points il fallait le faire Allemagne 4 points etc et à la fin j'étais tellement fier quelque part parce que je pensais à ce petit garçon qui voyait un ailleurs c'est pour ça que je suis furieux avec les brexiteurs j'en reviens toujours à cela parce qu'ils ont enlevé les jeunes britanniques qui sont maintenant les seuls dans notre continent qui ne peuvent pas venir étudier ils ont dit non à Erasmus tout simplement parce qu'il fallait reprendre le contrôle de nos frontières donc les jeunes britanniques ne peuvent pas faire ce que moi ma génération avait la chance de faire c'est-à-dire se définir en tant qu'européen je finis là-dessus parce que par exemple je passe un temps fou enfin je passais un moment à aller dans les chaînes de news etc vous savez où j'en parce que j'ai beaucoup parlé du Brexit vous avez entendu ça m'intéresse un tout petit peu on m'appelle toujours pour parler de la reine j'y vais parce que why not c'était émouvant quand elle est morte etc mais je dis parce que comment on n'est pas payé pour participer vous savez quand on va sur BFM TV ou CNews en tant qu'expert les animateurs de la chaîne sont payés mais les invités ne sont pas payés on y va donc il faut avoir une motivation vous avez compris j'ai une motivation pour le Brexit et la reine donc j'y suis allé mais maintenant je fais un deal avec eux parce que ça me gonfle qu'ils me présentent comme journaliste britannique j'ai fait toute ma carrière de 40 ans en France j'étais directeur des programmes de Radio France International j'ai fait des émissions sur France Inter pendant 30 ans sur France Télévisions une trentaine de chaînes aussi en Allemagne et en Belgique pour une fois ils ont trouvé un anglais qui croit à l'Europe donc chaque fois que je débarque dans ces chaînes de news ils me présentent toujours comme Alex Cédo vous êtes journaliste britannique c'est le seul pays pour lequel je n'ai jamais travaillé donc maintenant je fais un deal avec eux je leur dis ok je viens relativement comme d'habitude mais à une condition c'est que vous respectiez mon titre je suis journaliste européen ça se passe toujours de la même façon deux heures après il y a un stagiaire qui m'a eu au téléphone qui m'a appelé en disant bon j'ai parlé avec mon rédacteur en chef est-ce que journaliste franco-britannique ça vous dirait ? ça m'est arrivé il y a deux jours donc j'ai dit non si vous me voulez je viens gratuitement parce qu'en plus ils envoient le taxi déjà il ne manquerait plus que ça mais donc j'ai invité à Paris donc ils m'envoyaient le taxi et je dis je viens mais je tiens à ma définition parce que je veux me définir comme européen je suis quelqu'un de profondément européen je suis même plus britannique enfin je suis toujours britannique mais je suis devenu français et je n'ai pas le droit dans les rédactions à Paris de me définir comme ce que je suis j'ai vécu toute ma vie en Europe je crois à l'Europe je suis devenu français pour rester en Europe je suis un européen convaincu comment voulez-vous qu'on se batte pour quelque chose si on ne nous laisse pas nous définir comme européen c'est certain et je crois savoir que certains d'entre vous vous savez tous un peu partout il faut croire dans quelque chose si on veut se battre pour de l'Eurovision à Thierry Breton vous noterez que dans le programme de la soirée vous êtes marqué dans votre bio Alex comme journaliste européen vous le noterez alors on va continuer d'avancer je suis désolé on va passer à un sujet un poil plus grave que je voudrais qu'on éborde un peu trop rapidement mais le temps presse et on ne veut pas non plus faire des soirées à rallonge et puis nos invités ne vous inquiétez pas on les garde là jusqu'au bout de la nuit donc vous pourrez encore leur parler je vais quand même parler de la situation migratoire parce que si on parle de réchauffement climatique et de guerre on en vient évidemment à l'une de leurs conséquences ce sont les vagues d'immigration dont une partie cherche à rejoindre l'Union Européenne c'est une situation qui entraîne des catastrophes humanitaires mais aussi des tensions entre les Etats membres sur la position à adopter pour mieux accueillir les migrants tout en protégeant les frontières de l'Europe des arrivées qu'elles ne souhaitent pas je vais vous demander Audrey Vue Etats de faire pour nous le travail que vous faites dans votre podcast c'est-à-dire de la pédagogie d'abord parce qu'on peine parfois à comprendre les politiques migratoires européennes comment l'UE définit sa politique migratoire comment elle le fait appliquer si vous pouviez nous aider à faire le tri entre les règlements Dublin entre Frontex et puis aussi nous expliquer ce texte qui en même temps qu'en France on parlait d'immigration est passé en Europe et qui est je crois très important je vais essayer de m'atteler à cette tâche et de prendre votre suite si je peux juste rajouter quelque chose à ce qui a été dit en fait en ce moment je crois que la campagne est terminée mais on a demandé aux citoyens européens de voter sur internet pour changer les billets et ne plus avoir de pont et moi je me suis dit trop cool on va avoir enfin des personnalités super sympas je voyais un billet Simone Veil et j'étais à fond en fait quand j'ai regardé ce qui était proposé maintenant c'est des mains voilà et en gros il y a des mains qui se serrent ou des mains qui se tendent il y a d'autres projets il y a aussi des oiseaux je crois et en fait je me suis dit mince encore toujours pas donc voilà on aura sûrement des mains sur les prochains billets à l'extérieur peut-être mais voilà des personnalités ça aurait été sympa sans transition la politique migratoire de l'Union Européenne alors pour l'instant on part d'un constat que ça ne fonctionne pas et c'est la raison pour laquelle il y a un texte qui est dans les cartons depuis à peu près 2020 qui avance péniblement et qui en est on va dire dans ses dernières réunions après l'enjeu c'est de savoir s'il sera acté si l'acte final sera donné avant les élections européennes pourquoi ça ne fonctionne pas parce que pour l'instant c'est le pays où les migrants arrivent qui doit se charger d'analyser les dossiers de voir par exemple pour les demandes pour les demandes d'asile si elles doivent être acceptées ou non et donc c'est le pays d'accueil qui a la charge de s'occuper finalement administrativement des personnes qui arrivent et en fait il y a quelques pays de ces arrivées quelques pays d'arrivée donc il y a l'Italie il y a la Grèce il y a l'Espagne notamment il y en a d'autres mais les principaux flux se passent par là et en fait ces pays ont du mal à gérer tous ces dossiers donc là ça coince et donc en fait l'idée de ce texte qui est dans les cartons qui est négocié au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne donc là c'est les représentants des Etats membres c'est de revoir ce processus parce que ça ne fonctionne pas donc l'idée en fait qui a été posée pour l'instant pour aider ces pays à faire face on part sur la base du volontariat c'est à dire on dit à la France s'il vous plaît aider par exemple l'Italie à traiter les dossiers mais c'est sur la base du volontariat et autant vous dire que ça ne se passe pas très bien et que notamment la France n'a pas finalement accueilli beaucoup de migrants d'ailleurs ça s'est vu il y a eu un espèce de prat de fer avec Gérald Darmanin et Georgia Meloni quand elle est arrivée au pouvoir un peu genre c'est toi qui accepte le bateau non c'est toi non c'est toi on avait quand même des humains sur les bateaux donc voilà ça ne fonctionne pas donc l'idée de ce nouveau texte c'est d'imposer les choses ou alors si jamais les états ne veulent pas traiter ces dossiers de donner de l'argent en échange donc ça c'est un premier point dans ce texte il y a aussi une partie pour aider les pays qu'on appelle les pays de départ en fait finalement pour aider le développement des pays de départ pour éviter que les gens naient entre guillemets à fuir je ne sais pas moi la précarité et finalement viennent dans l'Union Européenne après ça a aussi des limites parce que par exemple aider l'un des pays de départ l'un des principaux pays de départ c'est la Libye et donc en fait pour l'instant ça voudrait dire financer un pays qui est pas enfin voilà qui traite extrêmement mal les migrants qui sont dans des geôles enfin voilà donc ça pose quand même pas mal de limites donc en gros voilà les principaux points il y en a plein d'autres il y a le screening enfin je vais pas rentrer dans les détails mais en gros le point principal c'est de revoir cette politique du c'est le premier pays où la personne est arrivée qui doit gérer ce dossier par contre je berets est-ce que c'est une crise migratoire ou est-ce que c'est une crise de l'accueil parce qu'en fait c'est pas simplement l'incapacité d'une union européenne d'une union de pays à gérer durablement et frontalement la question de l'accueil de personnes qui viennent en Europe alors je voudrais compléter un tout petit peu ce que vous avez dit parce que vous avez parlé des flux migratoires classiques ou anciens et il y a un autre truc qui s'est passé qui est l'afflux d'Ukrainien qui sont venus en Pologne et il faut aussi évoquer dans cette géographie ce qui se passe en Allemagne parce que ça se décalque avec un phénomène politique que personne ne peut ignorer donc on est dans une situation migratoire où il y a cet aspect là qui est le flux migratoire transméditerranéen avec la Libye mais aussi la Syrie comme pôle de départ qui met une pression très forte sur ces pays mais il y a d'autres phénomènes qui interpellent l'Union Européenne alors rien n'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais moi j'étais quand même choquée vraiment je n'ai pas d'autres mots si je le trouvais un plus fort donnez-le moi la façon dont les Polonais qui ont fermé toute discussion sur la solidarité en matière de migrants lorsqu'il s'agissait des Syriens ont ouvert les portes bras et fenêtres et des maisons etc à l'accueil des Ukrainiens c'est bien mais quel est le sous-jacent derrière ça qui fait que la vie d'un homme ou d'une femme venue d'Ukraine n'a pas la même valeur que la vie d'un homme ou d'une femme persécutée venue de Syrie c'est qu'il y en a un qui est musulman et l'autre qui est blanc et ça c'est contraire au principe de l'humanité c'est contraire au principe de ce qui fait ce grand machin qu'est l'Union Européenne qui est un état de droit qui est un état de valeur qui est un état de démocratie il faut assumer ce qu'on est et si on perd ça on perd notre on perd notre charnel on perd ce que vous avez appris en allant avec votre père dans tous les pays de l'Union Européenne on est à notre manière un melting pot et dire qu'on ne veut qu'une Europe blanche ou qu'une Europe non musulmane je pense que c'est contraire à ce que nous sommes c'est le premier point que je voulais rajouter deuxième point c'est que vous avez vu que derrière le premier élan de solidarité on a aujourd'hui des tensions beaucoup plus grandes mais le premier élan de solidarité il avait aussi un fondement économique pourquoi est-ce qu'il y a eu une acceptation au point de départ aussi beaucoup plus aisée en Allemagne que dans d'autres pays de l'Union Européenne parce que l'Allemagne est un pays avec une démographie vieillissante qui a un problème de main d'oeuvre et donc il y a eu un appel d'air qui a permis un certain qui ne permet pas d'accueillir tout le monde mais qui a permis un élan de solidarité au point de départ et moi si ce thème vous avez envie de vous nourrir d'émotions comme Alex Taylor très justement nous y invite parce que on ne fait bien de la politique qu'en y mêlant de l'émotion parce que si on ne parle qu'aux machines à calculer ça ne peut pas fonctionner on ne peut pas faire société avec des comptables j'espère qu'il n'y a pas trop de comptables dans la salle non mais maintenant le politique est bon correct il faut faire attention à ce qu'on dit mais je vous invite à lire un discours de Kofi Annan qu'il a prononcé devant le Parlement Européen lorsqu'il a reçu pour les forces des Nations Unies le prix Sakharov il était devant cet hémicycle alors je crois qu'il a vidé la moitié de l'hémicycle qu'il ne voulait pas l'entendre dans ses propos qui étaient des propos sur la solidarité nécessaire et naturelle que l'Union Européenne devait avoir en termes de flux migratoires c'est un discours qui date bien avant qu'on parle de ces grands flux migratoires qui sont venus du sud vers le nord mais il nous dit de toute façon vu votre situation démographique ce mouvement de population il va exister vous avez besoin de l'accueillir et accueillez-le bien et préparez-vous-y est-ce que tout dépend de l'Union Européenne vous savez il se trouve que je viens de finir un rapport que m'avait demandé Elisa Ferreira m'avait demandé la commissaire qui est responsable des politiques régionales m'avait demandé de contribuer et on a regardé un peu la situation des différentes régions de l'Union Européenne et vous regardez la carte italienne en termes de qualité de l'administration parce que j'ai besoin de vous décrire cette carte vous avez un schisme entre le nord et le sud vous avez une Italie du sud où il n'y a pas d'administration il n'y a pas de capacité administrative alors évidemment l'accueil c'est une charge en plus et c'est une charge en plus qui est exercée au titre de la solidarité européenne mais il y a une responsabilité italienne sur des phénomènes disons le mot de mafia qui grand graine le sud de la péninsule que l'Union Européenne n'a pas la responsabilité de résoudre à elle-même pourquoi est-ce que je dis ça c'est que on évoque là depuis le début je ne sais pas ce que vous avez fait avant que j'arrive mais depuis que je suis arrivée on évoque des sujets qui nous interpellent comme Union Européenne mais qui nous interpellent aussi comme État comme nation et moi je vois un danger très grand de toujours dire c'est l'Europe c'est à la faute de l'Europe c'est l'Europe qui n'arrive pas c'est l'Europe qui doit résoudre la capacité d'accueil de chacun notre élan de solidarité nos cadres d'accueil ça c'est aussi notre responsabilité comme vous le savez aujourd'hui à Paris quasiment tous les jours il y a un décompte macabre du nombre d'enfants qui dorment dans la rue dans une des villes les plus riches du monde et ça c'est pas un problème européen c'est aussi un problème de redistribution de solidarité à l'intérieur de chacun de nos Etats membres donc voilà c'est pas pour faire du en même temps mais c'est pour que on ne mélange pas tout parce que quand on mélange tout on s'empêche de trouver des solutions et nécessairement au bout du compte dans l'atmosphère qui prévaut aujourd'hui on repousse la balle le plus loin possible et on charge l'Union Européenne au lieu de regarder chacun nos responsabilités donc moi je vous invite à être toujours autour de ce qui fait de notre vivre ensemble ce qui je pense fait l'esprit d'un club comme le vôtre c'est-à-dire de faire vivre cette solidarité y compris au plus proche de nous on va parler d'un tout dernier sujet je vous demanderais beaucoup plus court les enfants parce que ça fait deux heures qu'on parle tous ensemble et qu'on aimerait laisser quand même quelques questions au public donc je vous demanderais des réponses un poil plus courte et je sais que j'ai le mauvais rôle dans ces cas-là et bien je sais voilà celui comme ça non je voulais quand même évidemment évoquer un dernier sujet parce qu'on est à l'approche des élections européennes et on sait que dans de nombreux pays européens des mouvements populistes augmentent leurs scores électoraux on voit ici quelques visages Gerd Wilders aux Pays-Bas Victor Orban en Hongrie Marine Le Pen en France Giangia Meloni en Italie Jimmy Axon en Suède certains participent à des gouvernements certains ont simplement des scores de plus en plus élevés on peut évidemment aussi évoquer pas loin d'ici la montée de l'AFD en Allemagne le cas aussi de la Slovaquie ou même de la Pologne Donald Tusk est au gouvernement mais le président Douda est toujours issu du PIS et justement Père Vange Beres je voulais commencer par vous interroger et puis ensuite j'aurai une question pour chacun avant qu'on passe aux questions on a longtemps pu penser notamment après la victoire de Donald Trump aux Etats-Unis que finalement on en avait fini avec le populisme que ça avait été probablement un mouvement passager est-ce que on n'est pas en train de se rendre compte que c'est un mouvement politique qui va durer que c'est aussi quelque chose que les bons résultats économiques n'aident pas à régler et qu'au fond il ne suffit pas à faire diminuer le score des populistes voilà quand vous allez passer la parole à Alex Taylor ça ne va pas durer deux minutes pour qu'il vous réponde parce que le Brexit c'est ça son histoire c'est des gens à qui on avait promis le bien-être économique et qui ont vu qui ont vu deux choses qui ont vu une situation économique qu'ils ont toujours perçue comme étant moins favorable que celle du voisin et surtout une crise identitaire très profonde et donc quand vous mélangez tout ça vous faites de l'explosif j'ajoute une chose que j'ai oublié de répondre tout à l'heure c'est que Madame Mélanie qui soi-disant voulait renvoyer tout le monde etc et bien maintenant elle compose et maintenant elle fait des régularisations donc les choses ne sont jamais aussi noires et blancs que ce qu'on croit est-ce que ce phénomène populiste il a des racines profondes je crois que c'est le rôle des démocrates de les combattre nuit et jour mais il faut savoir à quoi on s'adresse et on s'adresse à un mélange anxiogène qu'on ne résoudra pas en faisant une course en avant à la compétitivité à l'échelle internationale et évidemment on a une responsabilité particulière en matière de transition écologique moi je ne crois pas du tout qu'il faut qu'on y renonce au motif que ça serait trop cher que ça serait trop de paperasse etc mais si on ne le fait pas de manière juste non seulement on ira dans le mur en termes de transition écologique mais on mettra au pouvoir des populistes partout donc cette question de la justesse de la transition de son mais même moi je le vois à Paris vous demandez à des copropriétés de faire les travaux nécessaires pour devenir carbone neutre il y a pas il y a très peu de copropriétés qui peuvent l'assumer financièrement et donc si vous ne mesurez pas ce que ça veut dire en matière de redistribution et de discours sur une souveraineté réappropriée face à une inquiétude on est dans un moment historique c'est normal où d'autres ont pris des places sont montées en puissance et nous c'est normal que notre place relative elle diminue mais il ne faut pas qu'on se sente écrasé il faut qu'on nous raconte une histoire qui nous donne un avenir plutôt que juste nous dire qu'on est les perdants de l'affaire donc c'est un combat politique de tous les jours c'est un combat absolument fondamental ça me permet justement effectivement d'en marquer avec vous Alex Taylor puisque ce sont bien des mouvements populistes qui ont en tout cas défendu le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne même si ce n'est pas seulement eux qui l'ont voté alors déjà elle vous a interpellé est-ce que c'est seulement l'économie est-ce que c'est seulement les plus déclassés qui ont voté pour le Brexit est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons qui peuvent conduire à vouloir quitter l'Union Européenne et puis ensuite est-ce que vous observez vous qui voyagez beaucoup en Europe et qui lisez la presse européenne d'autres pays où vous avez l'impression que ce mouvement de sortie de l'Union Européenne peut gagner ? Le Brexit s'est gagné sur le fil de rasoir c'était même pas 52 et d'ailleurs je tiens je rappelle toujours je disais un petit truc parce que les gens font toujours et quand je suis sur les plateaux de télévision avec les frais existants c'est le moment où je les ai parce que je leur dis parce qu'ils me disent mais c'est la volonté démocratique de votre peuple Monsieur Taylor le Brexit je dis oui mais pas tant que ça parce que moi j'étais britannique je n'étais pas français à l'époque je n'avais pas le droit de vote ils ont exclu 3 millions des britanniques les plus concernés on n'avait pas le droit de vote donc on nous a enlevé des droits on ne pouvait pas voter on vient de le rendre il y a une semaine d'ailleurs donc comme je dis tout à fait c'est too fucking late enfin bref le truc je vous dirais c'est le Brexit a été gagné beaucoup sur les mensonges sur l'immigration on reprend le contrôle de leurs frontières regardez s'il y a un truc à apprendre du Brexit c'est les mensonges sur l'immigration regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne l'immigration a plus que triplé depuis qu'ils ont brexité pourquoi ? parce qu'ils ont chassé d'abord beaucoup d'Européens parce que moi mon père par exemple avait l'Alzheimer dans sa maison de soins il y avait 30 infirmiers je crois que 27 étaient de l'Europe de l'Est et bien ces gens-là à force de s'entendre dire on ne veut plus on ne veut plus de vous ils sont tous partis donc maintenant ils prennent il y a un article dans le Gardinière vous voyez que je reste toujours collé à l'actualité sur l'exploitation c'est beaucoup plus facile maintenant d'exploiter des gens qui viennent de pays beaucoup plus pauvres parce qu'ils ont des contrats liés à leur emploi ce n'est pas la libre circulation des personnes c'est des contrats il y a un article dans le Gardinière aujourd'hui sur un Indonésien qui il n'ose rien dire il est mal payé il dort dans le local poubelle mais il peut s'il dit la moindre chose il perd son contrat parce que c'est un contrat lié à son visa ce n'est pas la libre circulation des personnes ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est que vous avez j'ai eu la gentillesse que je regarde la presse européenne pendant 30 ans j'ai fait la revue de presse européenne sur France Inter je peux dire en toute objectivité que mon pays d'origine j'ai honte à la presse la plus dégueulasse d'Europe c'est une presse qui ment et qui mentait jour après jour semaine après semaine vous avez des journaux étrangers qui appartiennent à Mordok qui est un Australien américain je ne sais même pas pour le truc qu'il n'est pas européen c'est le seul truc qui n'est pas et si vous regardez les unes de journaux comme des express vous trouvez mais avant le Brexit jour après jour des unes mais honteuses genre méfiez-vous des roumains ils piquent des choses dans votre maison quand vous n'êtes pas là vous avez une presse haineuse qui n'aurait pas fait honte à l'Allemagne nazie et quand vous avez ça jour après jour vous dites aux Britanniques tous vos problèmes viennent du fait que les étrangers vous prennent la place ne vous étonnez pas par la suite si vous avez des gens qui votent le Brexit parce qu'on leur a dit on va reprendre le contrôle de nos frontières ça a triplé depuis il y a cette histoire je vous l'ai fait courte mais elle vaut son besoin de cacahuètes sur le Rwanda mais si ce n'était pas aussi tragique ce serait comique ils ont donné au Rwanda je crois que c'est maintenant 290 ou c'est 390 millions de livres parce que soi-disant les gens qui traversent la Manche dans les bateaux parce que Richie Sunak et ça c'est encore une honte parce que les trois derniers ministres de l'intérieur et Richie Sunak sont des gens qui sont issus de l'immigration la Grande-Bretagne a accueilli leurs parents qui étaient des migrants pas du tout réfugiés de guerre mais des migrants économiques et ce sont les premiers maintenant qui disent tout le temps on veut stopper les migrants stop the boats ils ont envoyé plus de ministres de l'intérieur au Rwanda pour le moment trois que de réfugiés aucun ils ont filé 390 millions de livres au Rwanda en disant tous ceux qui traversent la Manche on va vous envoyer au Rwanda comme ça vous allez stop the boats vous n'allez plus venir pour le moment zéro et on a appris encore la semaine dernière on a appris qu'en fait le Rwanda ils ne sont pas idiots ils ont commencé à dépenser tout l'argent que les Britanniques leur filent bien gentiment pour leurs propres écoles parce qu'en attendant que les migrants arrivent ce que je ne veux dire parce que les Britanniques la BBC laissez-moi vous dire ça c'est le rôle des médias et quand vous avez une presse pas tous les médias britanniques sont dégueulasses mais le problème c'est que ces journaux qui vendent beaucoup plus qu'en France des millions de journaux qui se vendent tous les jours en Grande-Bretagne avec ces une haineuse des éditoriaux montant la xénophobie contre les migrants vous avez même la BBC qui pendant la campagne pour le Brexit sur son fact-checker de la BBC censé être ce modèle le fact-checker vérification des faits définition pendant la campagne du Brexit qu'est-ce que c'est que la libre circulation de l'Union Européenne vous savez ce que c'était selon le fact-checking de la BBC la possibilité pour les Européens de venir s'installer chez nous point ils n'ont pas mentionné dans ce fact-checking que nous aussi on avait la possibilité d'aller s'installer en Europe comme des millions d'entre nous avons fait la fact-checking de la BBC a oublié de dire ça ce que je veux dire par là c'est que les populistes vous mentent quand ils vous disent que si vous voulez moins d'étrangers dire pas comme ça quoi que maintenant on a appris la semaine dernière que Madame Weidel qui est la chef de l'AFD songe à expulser deux millions d'étrangers avec ses copains néo-nazis c'est pour ça que même Madame Le Pen maintenant s'est ravisée un peu de savoir si c'était sa meilleure copine donc les populistes et on en a lu en Grande-Bretagne on en souffle vous mentent quand ils parlent de l'immigration le Royaume-Uni sur ce dossier là est un exemple à la fois dont on peut avoir honte ils sont tous persuadés à force de lire ces journaux tous les jours que tous les migrants c'est pour ça qu'ils disent stop the boats c'est aux français de faire un peu plus pour nous protéger ils ont beaucoup moins de demandeurs d'asile mais les britanniques même les journalistes la BBC je passe mon temps à tweeter avec eux en disant vous savez que par tête de population le Royaume-Uni est en 18ème position en termes du nombre de réfugiés de demandeurs d'asile en Europe les britanniques sont complètement partis dans leur truc avec cette presse qui ment jour après jour et vous diront c'est aux français de nous protéger plus de reprendre le contrôle de nos frontières les populistes sur les questions concernant les demandeurs d'asile l'immigration la migration comme on veut vous mentent et ça les britanniques peuvent raconter des histoires là-dessus Audrey Vuittas on l'a rapidement évoqué tout à l'heure mais il y a aussi un des terreaux fertiles des populistes c'est parfois le manque de sentiments d'appartenance qui peut naître parce que l'Europe c'est trop compliqué parce qu'on s'en sent éloigné un peu tout ce qu'a raconté aussi Alex tout à l'heure et puis on a pu accuser certains programmes qui ont bénéficié à des millions de jeunes comme Erasmus d'être réservés à une petite élite comment est-ce qu'on démocratise ce sentiment d'appartenance à l'Union Européenne comment est-ce qu'il peut toucher des gens qui par exemple ne font pas des études supérieures comme Erasmus est-ce qu'il y a des choses qui existent concrètement ? Il y a des choses qui viennent d'être mises en place justement sur Erasmus où en fait c'est pour étendre Erasmus notamment aux gens qui font des contrats pros ou même des CAP de leur donner la possibilité de faire un Erasmus parce qu'en effet on a ce sentiment qu'Erasmus c'est réservé aux gens qui font des longues études à l'université mais il y a eu une réforme d'Erasmus qui a été votée justement pour étendre ce programme après il faut aussi que ça se sache et c'est ça qui est très important c'est parce que les gens qui sont dans les filières professionnelles ne sont pas forcément au courant qu'ils peuvent maintenant prétendre et faire un Erasmus donc ça c'est important et en fait en effet moi je trouve notamment du côté des populistes qui jouent vraiment sur cette carte de l'Union Européenne c'est tellement compliqué que les gens soit ne s'y intéressent pas mais les journalistes et j'en fais partie en tout cas chez mes confrères journalistes on ne va pas aller creuser on ne va pas expliquer on ne va pas expliquer aux gens et en fait ça permet aux populistes de jouer sur le fait qu'on ne sache pas ce que fait l'Union Européenne par exemple il n'y a pas d'Europe de la santé donc quand on a demandé au moment de la crise du Covid à l'Union Européenne de nous trouver des vaccins en fait ça a été hyper compliqué ça a mis du temps parce qu'elle est sortie de son rôle ça les gens ils ne le savent pas qu'il n'y a pas d'Europe de la santé ils ne savent pas non plus que sur certains sujets l'Union Européenne elle n'a pas de compétences et en fait ça permet de jouer sur certaines peurs et je sais que par exemple il y a eu cette petite musique qui a tourné au début de l'année dernière où on disait la réforme des retraites c'est la faute de Bruxelles et en fait c'est vrai que quand on dit ça on se dit on va sortir de l'Union Européenne en fait si c'est la faute de Bruxelles en fait il faut expliquer les choses il faut expliquer qu'en général quand on dit que c'est la faute de Bruxelles il ne faut pas oublier que rien ne se fait sans l'accord des états membres les états membres en fait c'est eux qui donnent le go c'est eux qui donnent la direction et ils ont quand même leur mot à dire dans un long processus législatif donc c'est jamais vraiment Bruxelles qui tord le bras en tout cas ça c'est vraiment on va dire hystérisé et notamment là on le revoit par exemple sur le Green Deal les agriculteurs en fait on leur a fait peur en leur disant le Green Deal le Green Deal alors il y a des choses où il faut mieux accompagner les gens ça c'est sûr mais en fait on leur fait peur sur le volet agricole du Green Deal qui n'a même pas encore été mis en place donc on joue sur des peurs et il y a eu une hystérisation sur un des textes du Green Deal c'était l'été dernier ça s'appelait la restauration de la nature il y a vraiment eu une hystérisation parce que même la droite traditionnelle s'en est emparée en disant mais non mais là c'est pas possible vous pouvez pas faire ça aux agriculteurs nous on va défendre les agriculteurs faut pas voter ce texte parce qu'en fait il y avait les élections européennes dans quelques mois et que le vote des agriculteurs il est important pour la droite traditionnelle et aussi pour l'extrême droite et donc en fait on a joué sur ces peurs on a polarisé le débat et on joue sur le fait qu'on n'explique pas assez ce qu'est l'Union Européenne et en fait souvent elle est bien différente que l'idée qu'on s'en fait et moi je trouve que les populistes jouent vraiment sur le fait qu'on ne connaisse pas bien que ce soit compliqué c'est compliqué l'Union Européenne enfin je sais pas j'invente rien mais en tout cas je trouve qu'ils jouent là-dessus ils polarisent et ça c'est extrêmement dangereux Dernière question du coup pour vous Sylvain Sherman on l'a vu ce soir à travers seulement quelques sujets on n'a pas tout fait on n'a pas parlé monnaie on n'a pas assez parlé commerce etc. mais on voit il y a encore beaucoup de choses à faire, à améliorer à construire, à approfondir dans l'Union Européenne et pourtant de nombreux pays sont encore candidats pour rejoindre l'Union Européenne est-ce que c'est bien sérieux de vouloir encore élargir l'Union à de nouveaux Etats membres y compris l'Ukraine mais il y en a d'autres avant en quelque sorte d'avoir mieux intégré et d'avoir un peu solidifié ces institutions Je pense que les élargissements s'il y en a encore et il y en aura encore c'est pas pour demain c'est pas immédiat donc pour reprendre votre question où est la frontière si on peut parler de frontière et la frontière c'est clair on va pas éviter le sujet est-ce que la Russie a vocation à faire partie ou pas d'un projet européen pour moi non voilà tout simplement parce que c'est un ensemble géopolitique tellement vaste qui a aussi des regards sur l'Asie et donc quelque part il y a une frontière qui doit se faire entre le monde européen au sens culturel du terme non pas qu'il n'y ait pas d'élément de culture européenne en Russie loin de là et le monde russe donc dans ce contexte là c'est quelque chose qui passe sans que je me prononce sur les pays les états baltes le monde peut-être biélorusse ukrainien moldave et au-delà je considère puisque c'est une construction politique donc le mot frontière a un sens dans une construction politique donc au-delà il faut trouver je rebondis un peu sur ce que Mme Permanche a dit avant l'idée de Mitterrand de la Confédération européenne il faut trouver des liens entre cette Union européenne et sa périphérie on a essayé plusieurs choses donc vers là-bas c'est là qu'est la frontière les Balkans bien sûr qui sont en Europe ça ne se discute même pas après les modalités de l'élargissement aux états balkaniques ça, ça doit être envisagé et regarder en face il y a des questions et des problèmes à régler quand on aborde cette question et qui seront anxiogènes et la chose à faire c'est de démonter les mensonges qui se créent sur les angoisses et les interrogations il y a quelque chose à interroger du côté de la Serbie même si elle veut il faut l'interroger c'est pas une assurance tout risque c'est aussi des droits et des devoirs quand on rentre il y a des questions à régler la question macédonienne elle n'est pas simple elle intéresse la Bulgarie la Grèce le monde balkanique mais bien évidemment je ne vais pas tourner autour du pot que le monde balkanique a vocation à être dans cette Union Européenne je ne peux pas vous dire que c'est dans 5 ans dans 6 ans dans 10 ans mais celui-là il faut le raccrocher et après il faut une frontière quelque part avec le monde russe qui n'est pas un monde dans mon esprit ennemi mais qui est simplement un ensemble géopolitique géopolitique pour moi l'Europe c'est un petit cap du continent euro-asiatique mais qui est tellement riche tellement diversifiée tellement multiculturelle mais qui est si peu nombreux de nos jours que ce qui fait son originalité il faut la préserver son originalité c'est pas qu'un marché on n'oublie jamais assez de mentionner que nous avons quand même le système social le plus protecteur de la planète ça aussi c'est à préserver l'écologie on a les normes les plus importantes tout ça ça fait partie de ce modèle qui est tellement multiculturel et pour revenir au populisme qui vont exploiter ces thèmes de l'élargissement à fond dites-moi quel mur à travers l'histoire a réussi à arrêter les migrants quel mur vous m'en citez un ? regardez cette réalité en face aucun mur même pas les murs de Donald Trump n'empêchent les migrants de venir simplement deux mots parce que vous voyez dire non de la tête quand votre voisin a dit que c'était pas pour tout de suite l'élargissement il y a un moment je ne vais pas être populaire parce que je suis sûre qu'ils ont fait un vote ici à main levée ou pas et on demande qui est pour l'élargissement il y a très peu de mains qui se lèvent tout le monde était d'accord il faut être sud-air avec les ukrainiens et après qu'est-ce qu'on fait ? c'est une bulle en l'air là on a beaucoup dit qu'on était devenu un continent avec une responsabilité géostratégique et qu'il fallait qu'on se prenne en main que ce n'est pas le temps qui allait nous protéger donc si on a une responsabilité il faut qu'on s'occupe de ce qui se passe autour de nous et dans ce qui se passe autour de nous il y a des poches de fragilité et aujourd'hui si on ne s'occupe pas des Balkans et bien demain aujourd'hui c'est les Russes qui vont s'y intéresser et après ce seront les Chinois est-ce que c'est ça qu'on veut se laisser se développer ? non il faut qu'on mette ces pays à bord avec nous alors ça veut dire qu'il faut qu'on se réforme ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui en situation de le faire ça veut dire qu'il faut faire un truc incroyable qui est ce que Jacques Delors avait su imposer lorsque on a entré l'Espagne et le Portugal quand on a rentré l'Espagne et le Portugal en même temps c'est à ce moment-là qu'on a inventé la politique de cohésion pour aider le rattrapage économique et pour que les choses se passent dans de bonnes conditions les derniers élargissements qu'on a fait c'était dans n'importe quelles conditions on n'en voulait pas leur entraîner la patte on humiliait les pays résultat on se retrouve avec la Hongrie où il y a un nationalisme absolument incroyable mais quand votre foutu pays d'origine ça y est était dans cette discussion était dans ce processus en Europe il y avait une peur panique sur le thème ils vont tous vouloir partir ou il y a un risque qu'il y ait des pays qui veulent partir alors bon la FD parle de Frexit Madame Le Pen est-ce qu'elle en parle encore beaucoup ? elle n'en parle plus parce que dans ce monde de fou dans lequel nous sommes on est mieux dans l'Union Européenne qu'en dehors et nos voisins qui attendent plus on l'attend pour les Balkans plus on gangrène la situation dans ce pays là et un dernier mot sur la question de la migration je ne sais pas si vous avez une insomnie et que vous avez un besoin de conseil de lecture vous vous précipitez tous pour aller acheter un livre mais magnifique c'est un peu gros mais ça se dit très très bien c'est remarquablement écrit et ça s'appelle Enfin libre de Léa son nom je ne l'ai pas ça doit être Hippie Hippie Léa Hippie c'est une albanaise qui raconte l'histoire de l'Albanie et qu'est-ce qu'elle raconte ? elle raconte que son pays du moment où les frontières se sont ouvertes s'est vidé c'est un pays exempt parce que tous ceux qui pouvaient se tirer se sont tirés et plus vous attendez il faut je ne vous raconte pas pour faire de la propagande plus vous attendez pour rentrer ces pays dans l'Union Européenne moins vous contrôlez le phénomène migratoire et donc ce qui terrorise aujourd'hui le retour du plombier polonais si vous voulez donner une chance que dans ces pays les populations peuvent rester pour éviter ce qu'on appelle ce brain drain la fuite des cerveaux et qu'on autorise ceux qui ont les moyens de partir et qui sont éduqués qui ont été éduqués par l'argent public de ces pays et qui vont aller l'exploiter pour venir nous alimenter il faut faire rentrer ces pays dans l'Union Européenne avec des conditions de libre circulation des personnes évidemment très encadrées mais on a une responsabilité historique et pour moi c'est la responsabilité on n'en va pas beaucoup en parler dans les élections parce qu'il y a très peu de responsables politiques qui ont le courage d'affronter cette réalité mais moi je vous le dis les 5 ans qui viennent c'est une des questions majeures qu'on a à traiter c'est comment est-ce qu'on se prépare pour ce rendez-vous historique parce que puisque l'Ukraine a frappé à la porte maintenant tout le monde dit l'Ukraine doit rentrer et qu'est-ce qu'on va faire des Balkans on va faire comme les Turcs vous vous souvenez les Turcs on leur a promis qu'ils allaient rentrer et tellement on ne leur promet pas que maintenant ils disent n'importe quoi on arrive mieux les gens quand on les intègre dans la famille et qu'on peut leur parler en amis et en membres de la famille je suis désolé de finir sur une autre aussi impopulaire mais c'est de responsabilité merci beaucoup à tous les quatre on va prendre les questions du public le chef me dit qu'on les prend par trois c'est ça chef ok qui a des questions ils veulent tous boire des couilles non bonsoir merci beaucoup pour vos explications et votre conférence je souhaite juste poser une question c'est que pendant plusieurs années la construction européenne s'est faite plutôt par le haut avec les dirigeants européens et maintenant donc depuis les années 2000 il y a une critique qui dit qu'il y a un difficile démocratique est-ce que vous pensez donc qu'il faudrait renforcer le rôle du parlement européen et que des élections européennes ou avec des listes transnationales avec une élection des têtes de liste qui seraient élues pour être le président ou le président de la commission avec un espace médiatique européen cela permettrait d'avoir une plus grande adhésion au projet européen merci pour cette question on va en prendre une deuxième un peu plus au fond bonsoir monsieur bonsoir à toutes et à tous Emmanuel Henry merci aux organisateurs pour cette très belle soirée on ne parle pas assez d'Europe je remercie également les intervenants pour la qualité des débats je suis profondément européen j'ai été très sensible au message d'amour d'Alex Taylor concernant l'Europe je suis membre de l'UEF donc Union pour une Europe fédérale donc ma question va donc parler va concerner ce thème donc je voulais savoir si le le fédéralisme était un un concept qui qui dont on parlait dans les instances européennes si c'est quelque chose qui infuse dans la la société européenne dans les sociétés nationales également si c'est quelque chose de tabou et puis deuxième petite question j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes vos le débat qui était vraiment très intéressant et je me dis alors je ne peux me tromper que est-ce que ce n'est pas la solution une fédération européenne un état fédéral est-ce que ce n'est pas la solution à tous les problèmes dont on a parlé ce soir merci monsieur on va prendre enfin une troisième question il y a Hervé devant moi j'ai envie de faire un peu de politique fiction vous évoquiez le changement d'attitude de madame le pen vis-à-vis de l'Europe et est-ce que vous pouvez imaginer une Europe qui deviendrait populiste et qu'est-ce que qu'est-ce que ça voudrait dire sur ces trois questions est-ce que quelqu'un se sent de répondre sur la question du rôle du Parlement européen était notamment des listes transnationales qui de vous trois ouais allez-y par branche je crois qu'Edouard Martin vous l'a montré que le Parlement européen c'est pas juste un petit machin comme ça ça a des vrais pouvoirs alors les médias n'en parlent pas toujours assez mais je vous jure que quand vous êtes député européen vous pouvez changer la donne et j'en veux pour preuve alors je suis pas d'accord avec lui sur tout mais par exemple le combat avec lui c'est d'accord sur tout mais avec Edouard le boulot qu'on a fait sur la Chine dans l'OMC sur la taxe carbone aux frontières qui est devenue réalité c'est des mouvements qui sont venus du Parlement européen donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir et le boulot qu'a fait Raphaël Gluckman aujourd'hui autour des Ouïghours qui à partir de ce fait là remonte la chaîne qui est la question de la chaîne de valeur du travail des enfants il y a un vrai pouvoir donc il y a un enjeu de l'élection européenne qui est absolument majeur sur les listes transnationales ça va pas être le truc pour cette fois-ci parce que les états ils aiment pas ça mais l'idée d'avoir un candidat tête de liste qui puisse être le candidat si on gagne pour l'élection présidentielle pour la présidence de la commission chaque parti s'organise ce que je peux vous dire c'est que pour ma famille politique d'origine celui qui va être le candidat est un type absolument remarquable il s'appelle Nicolas Schmitt parce que vous le connaissez tous celui qui s'est battu contre la France pour imposer qui est un droit des travailleurs dans le secteur des plateformes où monsieur Macron pensait que le statut d'auto-entrepreneur c'était bien suffisant pour aménager Uber et les autres mais donc vous aurez pour ce qui concerne ma famille je pense qu'il y a d'autres familles politiques qui vont faire la même démarche et après le sujet c'est comment est-ce qu'on anime la campagne électorale elle-même et ça c'est un sujet qui dépend de nous et de notre mobilisation mais la participation électorale dans l'élection il faut y aller il faut faire voter il faut il faut éviter une victoire des populistes juste un mot Martin Schulz qui était le président du groupe socialiste et puis du parlement européen avec qui je ne m'entendais pas toujours avec qui j'étais souvent en débat animé on va dire il avait quand même des intuitions justes il disait que dans l'élection européenne se manifestait très souvent une forme de défouloir que l'on retrouvait en tendance installée ensuite dans les pays et il disait ça parce que par exemple les verts en Allemagne il les a vus d'abord arriver au parlement européen et après il les a vus dans l'élection en Allemagne et vous vous souvenez la dernière fois ce qui s'est passé dans le vote français il y a eu la tripartition on a oublié et le résultat c'était il y avait le tripartisme du résultat à l'élection en France et tout le monde sait très bien qu'il y a un risque d'une majorité ou d'un groupe populiste qui soit très important au parlement européen la prochaine fois et c'est un signe d'un mal qui couvre dans notre pays sur lequel on doit tous se mobiliser vous vouliez compléter simplement Adria Viettaz sur cette question peut-être quelque chose qu'on ne sait pas forcément mais le parlement européen il a déjà trouvé une commission européenne ça s'est passé à la fin des années 90 et en fait il a demandé des comptes à la commission parce qu'il y avait des affaires des affaires peut-être de délits d'initié si je me souviens bien donc le parlement le parlement on ne le sait pas forcément mais il ne fait pas que voter les lois il a aussi un pouvoir de contrôle d'où l'intérêt c'est important d'aller voter aux élections européennes parce que le parlement ce n'est pas juste une chambre d'enregistrement bien au contraire et puis peut-être pour parler du fait enfin du rôle du parlement en 2014 et c'est la tête de liste du parti politique qui est arrivé en tête en l'occurrence le PPE donc c'est la droite au parlement européen c'est la tête de liste qui est devenue président de la commission européenne après en 2019 ça n'a pas vraiment été le cas ils ont finalement préféré quand je dis ils ont les états membres ont préféré Ursula von der Leyen mais c'est possible après c'est aussi avec l'accord des états membres c'est possible que la tête de liste d'un parti en tout cas du parti qui remporte les élections devienne président de la commission européenne encore une fois c'est pour ça que c'est important on me fait signe dans le public qu'il faudrait vraiment aller plus vite sur les réponses je suis désolé mais simplement quand même répondre aux gens la question du fédéralisme est-ce que Sylvain Sherman rapidement vous pouvez y aller et ensuite Alex Taylor parce que vous l'avez connu dans votre pays à quoi ça ressemblerait en politique fiction une Europe populiste Sylvain Sherman est-ce qu'on se dirige vers le fédéralisme est-ce que c'est la destinée de l'Union Européenne une réponse brève humoristique j'avais un collègue Michel Devoulis pour ne pas le nommer qui disait est-ce que vous avez déjà vu une dinde envoyer le carton d'invitation pour le dîner de Thanksgiving alors est-ce que vous avez vous pensez que les états vont voilà puisqu'ils sont dans le système donc personnellement je pense j'aime beaucoup très Schumannien là-dessus le supranational c'est-à-dire les états qui se mettent d'accord entre eux sur quelque chose qu'ils respectent ce qui n'est pas tout à fait le cas toujours après voilà vous avez répondu Alex Taylor moi je vais répondre sur les deux questions et en deux phrases sur le populisme en Grande-Bretagne un truc j'aimerais vous dire que j'ai oublié de le dire mais qui est le plus important de tout ce dont on débat ce soir c'est que il n'y a pas eu un seul c'est huit ans maintenant depuis qu'ils ont voté vous voyez que je dis qu'ils ont voté le Brexit et ça fait huit ans qu'il n'y a pas eu un seul sondage où les gens ne regrettent pas le Brexit on en est à 65% maintenant qui voteraient s'ils avaient la chance de voter à nouveau pour rentrer surtout il faut réfléchir avant de savoir si on les laisse rentrer moi je serais le premier à dire méfiez-vous deuxième chose juste pour le fédéralisme je pense que c'est la phrase de Schumann c'est quoi l'Europe se fait par des petits pas j'ai fait il y a 5 ans un rapport le ministre de l'éducation Blanquer m'a demandé de faire un rapport sur l'enseignement des langues en France je suis allé un peu partout en France parce que j'étais prof aussi polandisant donc je connaissais quelque chose et je suis allé aussi dans d'autres pays d'Europe pour voir pourquoi soi-disant les français sont mauvais en langue alors ça j'ai beaucoup critiqué mon pays d'origine je vais critiquer un tout petit peu maintenant mon pays d'adoption que j'adore vous avez compris mais il y a un vrai problème d'enseignement des langues dans ce pays c'est-à-dire qu'on punit les gens moi je passais mon temps pendant 10 ans quand j'étais prof à enlever des points comment voulez-vous créer des gens qui adorent parler des langues étrangères qui prennent plaisir moi je préfère une fois parler français qu'anglais parce que là le système britannique dans les années 60 était très bien on apprenait avec des chansons je peux vous chanter toutes les chansons si vous voulez faire partir les gens de Marlene Dietrich en allemand c'est comme ça que j'ai appris l'allemand j'ai adoré il faut apprendre les langues avec le plaisir si vous voulez faire des fédéralistes monsieur il faut que les gens se comprennent mieux que les jeunes voyagent partout qu'ils parlent des langues et là vous allez avoir des gens pour qui c'est une telle évidence l'Europe que la question ne se posera même pas my dear friend c'est fini merci beaucoup par l'enquête merci beaucoup Alex Taylor Sylvain Sherman et Audrey Miettaz merci infiniment de votre patience de votre attention évidemment il y a le bar que vous pouvez retrouver au fond il y a bientôt de la lumière vous allez le voir il y a la librairie où vous pouvez acheter les livres et surtout il y a les chapeaux qui nous aident à organiser ces soirées et les adhésions comme ça vous pouvez nous rejoindre merci à toutes et à tous et vive l'Europe bonne soirée applaudissements 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 applaudissements